Bonne soirée à vous, monsieur. Allez, venez. D'as vu, Daniel. D'as vu, Daniel. D'as vu, Daniel. T'as vu, je parle le russe, maintenant. Une mafia tête de couille, c'est incroyable. Des couilles qui marchent. Il aurait peut-être été une tête de couille, tu vas rien faire. Lui, lui, Tony, on va l'attraper à la fin. Eh, maintenant, c'était bon. Il a dit, là, non, c'est du bon, ça, c'est pas dur. Vous allez où, monsieur, avec mon véhicule ? Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour voler des véhicules, monsieur ? Tony, fume-le la galache. Ça y est, ça y est, ça y est. Aïe, 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 aïe. Arrête de me frapper quand je conduis, wesh. Tu te l'as dit, quoi, qui est ? D'accord. C'est de l'arc-en-ciel. D'accord, quoi ? Attends, c'est la danseuse habillée en arc-en-ciel, là ? C'était un mec ou c'était une meuf qui t'a parlé tout à l'heure, là ? J'observe. Écoute, attendez, je mets la musique et c'est parti. On sent la souplesse au niveau des hanches, on sent le travail. Celle-là, elle s'appelle la tenue pyjama cabron. C'est pour les chiquitas et les chicas. Il y a cinq chauves. Pardon. Hé, réunion illégale. Oh non, on va envoyer un drone, on y va pas, nous. Il est efficace, le drone, hein ? Tu le rifis ? Frère, tu veux mettre un cagoule ? Tu fais un rush Uzi, tu fais un demi-retour. Tu tires pas, juste, tu fais un rush jardin. Frère, comment il court ? La vie de ma mère. Wow ! Wow ! Là, c'était bien visé, là. Vous pouvez enlever ça des 13 millions, si vous voulez, le bon cœur, je vous le donne. Ah ouais, c'est bien caché, hein ? Eh ben, tiens. On dirait pas, hein ? Ah oui, d'accord, quand même. T'as ramené les affos, OK ? Un flic ! On joue 4 octobre ? Il a donné les affos à un flic. Tu as un dossier avec le procureur ? Ah, quoi ? Oui, 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 c'est vrai. En fait, j'ai un flic qui me tire par les couilles, par rapport à Pablo Khaenis. À partir de maintenant, tu vas devoir te débarrasser de lui. Quoi ? Dans la manière dont tu veux, il m'emballe les corones. Attends, attends, je te rappelle. Wow, wow, wow. Sérieux, mec ? Franchement, faut que t'arrêtes de nous casser les couilles, parce que sinon, un jour, on va te buter, mais t'as vu, on n'est pas comme ça, nous. On est où, là ? Oh, comprenez pour qui ? Non, mais... Vous pensez que vous pouvez arrêter comme ça du jour au lendemain ? On est où, là ? Ta gueule ! Ta gueule, ferme ta bouche ! T'es un ouf, toi ! Viens, là, sidi ! Arrêtez... Aïe, 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 aïe ! Accélère, accélère, mon pote ! On se cache, on se cache, on se cache, on se cache. On sépare ou quoi, qu'est-ce qu'on fait ? Oh, je l'ai niqué. Oh, là, je tire trop bien ! Ouais, je l'ai baissé, là ! Ouais, je l'ai baissé sa grand-mère ! Allez, on se barre ! Oh, là, je l'ai niqué avec le recul et tout ! Je suis trop fort ! Oui, boy, boy, attends, attends, attends ! On n'a pas le temps, on n'a pas le temps de... Eh, Adrenaline, on n'a pas le temps de respirer, de respirer, là ! On est dans la merde, boy ! Attends, j'ai un parachute ! Viens, je te porte, on y va ! Mais t'as tout de quoi, c'est incroyable ! Mais t'inquiète ! Viens, 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 viens ! On va où comme ça, boy ? Je sais pas, moi, je cours, c'est tout ! J'en sais rien, moi ! Là, on va être recherchés par toute la police ! Là, on est des fugitifs ! Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais ! Je pense que j'ai une idée ! Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous aider ! Manuel ! C'est Manuel, ouais ! Je vais l'appeler ! Mais en même temps, j'ai suivi ce qu'il m'avait dit, non ? Euh... Pas vraiment, il n'y avait pas dit qu'on fuise sa mère ! C'est qui qui peut venir nous chercher en bateau, là ? Et toi, et toi, et toi, et toi ! Vas-y, appelle, 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 appelle ! Viens, viens, on se cache, tu ne réponds pas ! Eh, radio, à la radio ! Viens, on fait le point ! On a fumé un flic avec un cocktail ! Et l'autre, et l'autre, je sais même pas si c'est un flic en vérité ! Mais après, il nous a tiré dessus, on est d'accord, hein ? Ouais, bah oui ! Bah, légitime défense ! C'était un gars du camp d'une nutiste, non ? Non, c'était une banalisée qui nous poursuivait, boy ! Ouais, mais ça se trouve, c'est son collègue, ils avaient la même voiture ! Non ! C'est Harper ! C'est Harper ! Ah, c'est Harper ! Je l'ai flinguer, c'est amer ! Oh, comment je suis content, là ! Tu l'as défoncé ! Maintenant, on va faire comment, boy ? Nos entreprises, c'est mort, hein ? Tu peux oublier, hein ? Soit on fait les fugitifs, mais dans tous les cas, ils nous tomberont dessus ! Soit on va... Oh, non, dis pas qu'on va aller en prison ! Je vais pas en prison, c'est ce qu'ils nous font en prison ! Ils nous font des tatouages pour nous faire... Mais c'est pas grave, au pire ! Il y a mon oncle en prison, si on y va ! Mais moi, je m'en bats les cou... Je m'en bats... Mais il est innocent, ta gueule ! Mais je m'en bats les steaks de ton mort, j'en ai un... Moi, je pense à ma poire, là ! Là, je pense à ma poire ! Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on y va, mon oncle, il peut t'aider ! P*** ! Il va m'aider comment ? Déjà, la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit, tête de Ragoone ! Je sais même pas ce que c'est ! Ça se voit, c'est un truc que c'est une insulte ! Oh oui, mais pas moi ! Je sais pas, là... Mais là, imagine, il nous chope, on prend combien, là ? On prend des années, là ! Non, t'es pas sérieux, là ? En plus, avec une armée légale, on a même pas le PPA ! Même ça, même ça ! Merde ! Après, j'ai une idée, que c'est toi qui a tiré ! Ouais, c'est pas bête ! Comme ça, moi, je suis tranquille ! Eh ouais, bah oui, t'es con ! Rappelle, rappelle, Edouardo ! Il y a quelqu'un qui peut nous aider, là ! Edouardo ! Allô ! Allô ! Allô ! On a fait une dinguerie ! On a écouté vos conseils, mais le problème, c'est qu'on a tiré sur le lieutenant, et on a tiré sur son collègue Arpereux, et là, on est recherchés, on est sur une puce étude ! On a besoin d'aide, Monsieur Edouardo ! Ouais, il y a une puceur sécurisée, ouais ! Je vous envoie ma pose, vous ne pouvez pas venir s'il vous plaît, on dort un petit peu chez vous, c'est pas conversé, on va voir la pose Il arrive ? Oh il gère, éteint ton téléphone, mets-le en mode avion, je ne sais pas quoi, si jamais ils peuvent nous retracer Là je l'ai mis en mode avion, nuit, bizarre, je ne sais pas quoi Et ça c'est grâce à M. Manuel que j'ai bien visé, tu sais la formation de Sir Caillou T'as vu ? Mais parce que j'avais l'adrénaline, c'est pour ça Mais en fait t'as vraiment l'homme d'un rêvé des rêves Mais je ne voulais pas qu'on tombe en fait, surtout toi, j'avais peur pour toi Par contre Mathieu, j'ai remarqué une chose, quand il a tendu son homme vers moi, tu t'es mis devant Et il a vide ma mère que moi Ouais, c'est normal, j'aurais fait la même chose Non, non, je l'aurais pas fait Quoi ? Encore ? Là ça me laisse encore faire des tiges pour toi, d'accord ? Mais une balle, moi je rigole, je l'aurais pris bien sûr Ouais, c'est ça, ouais Je l'aurais fait si son arme était pas chargée Tu moutes là, bon, on va te mouiller C'est ça, on est des mères, on va te mouiller, en fait c'est ça Non mais j'aime bien regarder la pierre, c'est bien C'est ça, c'est de bouffon, moi Et là tu me mets dans la merde, j'avais tout, j'avais une entreprise Et moi tu crois que j'ai pas d'entreprise, moi, que le char va ? Là tu bootes là Ouais, bah ouais, je te bootes Bah vas-y, bah vas-y, bah vas-y bootes Conner, bon Avec ta vieille moustache Conner toi, ouais, conner, deux fois même Et même si on va en prison, et bah on fera comme prison break On statuera les trucs de la prison et comme ça on pourra sortir Eh ouais, t'as aucune suite dans les idées, conner Déjà que t'as un mec naïf avec ton fils de p*** d'oncle, d'accord ? Quoi ? Quoi ? Ouais, ouais, je te le dis là, droit dans les yeux, regarde moi T'es sérieux là ? Écoute-moi, ton oncle de m***, il est innocent, d'accord ? Tu veux que je te pique, tu veux que je te pique, tu veux que je te pique ? Vas-y Tu veux vraiment que je te pique ? C'est ton problème, c'est ton problème, on peut même pas parler avec toi Ok, hop Sérieux ? Oh, elle était aiguisée là, poète, hein ? Je t'ai même pas touché, t'es un menteur Ouais, ouais, je suis un simulateur, c'est très bien Tu veux trop que je m'inquiète pour toi, c'est ça ton problème ? Tu cherches trop de l'attention, hein ? Ton p*** de problème, c'est depuis que t'es arrivé dans ma vie que je m'en parlais de ton oncle de merde, d'accord ? J'insiste, de merde Tu nous mets que des galères Ouais, mon oncle est innocent Hop, tu nous sors un tank Hé, grandis dans ta tête Des fois, je pensais que c'était moi le con Mais c'est toi le con, en fait C'est pas moi le con Et le problème, c'est rien à voir avec mon oncle Le problème, c'est que l'autre fils de sully, il nous tient par les c*** Qu'il y ait mon oncle ou pas, c'est la même chose Moi, parce que je touchais une arme Et toi, parce que t'as touché un enfant Bah bref, t'as p***é un gosse Et ça, tu peux pas me dire que c'est à cause de mon oncle Ça n'a rien à voir avec mon oncle T'es juste de mauvaise foi, c*** 15 fois que je t'explique l'histoire que j'ai p***é un gosse Si ça s'est passé autrement, tu veux pas écouter Oui, bah 15 fois que je te dis que mon oncle est innocent Et 15 fois que tu me dis qu'il est pas innocent Alors que la dernière fois, tu m'as dit oui, finalement, il est innocent Et là, tu reviens sur tes paroles T'es pire que c'est l'air en vérité Ton petit, tu reviens sur les paroles avec le gosse Ton lion, Edouardo Allô, allô, vous êtes toi ? Tu lui as pas envoyé de position ? Hein ? Mais t'es vraiment fils de p*** toi Il est con J'ai oublié C'est très grave d'être con comme ça Mais attends, il y a un truc pour voir avec le cocktail Mais pourquoi t'as m'enflammé ? Parce que ça cause ton tissu à mon avis Si c'est de nylon, ça prend feu direct Mais parle pas avec moi, je te boute depuis tout à l'heure là, très bien Mais t'as gueule toi, t'as même pas envoyé une position Après, il se fout de ma gueule On est une équipe de con, on est une équipe de con Eh, t'as vu, il y a un yacht là-bas ? T'as qu'à faire ton... la fête là-bas ? Mais qu'est-ce que tu me parles de fait, on va aller en taule ? Oh, il a l'air pas mal en plus le yacht Moi je n'ache pas ce que là-bas, je te le gérer Allez, viens, on y va Non, 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 j'ai la phobie des océans, boy Ah merde, c'est vrai Eh ouais, non, c'est mort Je vais imaginer qu'il y a un Kraken et tout, je vais pas être bien Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai Mais là, là, c'est pas trop profond là, regarde là Ah ouais, viens, c'est pas trop profond là En plus, il fait nuit, c'est encore pire Eh, ça c'est ma phobie, t'es en plein milieu de la merde Mais la nuit Non, là ça va, il fait clair là Imagine T'as pas peur toi ? Non, c'est pas ma phobie moi La nuit ? Non, ma phobie moi c'est le vide Monte pas dessus, monte pas dessus, monte pas dessus Viens, on va surlire la petite île là Ah t'as vu, t'as un grand garçon, t'as pas peur, regarde le ciel Ah parce que genre, ouais, c'est ce que je fais T'appelles comment là, thalassophobie c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais Ah je suis pas bien là C'est bon, on est arrivé, on est arrivé Renvolez la pose, c'est bon là, t'as appuyé là, c'est bon Eh t'as le cœur qui bat vite et tout ? Ouais, 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 c'est ouf Ah ouais ? Genre j'ai chaud et tout là Ah ouais, viens, viens C'est que les flics, ils ont des jumelles, ils peuvent nous voir Ah Mathieu ? Ouais, moi je suis désolé de ce que j'ai dit sur ton nom Oh tranquille, c'est pas drôle La vie de ma mère, je pense que j'ai dit Ouais, t'es sérieux toi ? Non, 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 il est pas innocent, ouais, c'est un fou, moi je commence à faire mon méxant de chez mental La vie de ma mère, il est pas innocent Et ton oncle, il va pourrir dans la putain prison de Bollingbrook Et c'est mort, je vais pas le rejoindre Eh j'ai une idée, je vais te balance Ouais, je vais te balance, toi Bah non, je peux pas, bah non J'ai un bateau, j'ai un bateau Eh oh, eh oh, on est là, on est là Oh merci, merci, merci les gars Allez grimper Merci, merci les hermanos Putain, vous avez fait quoi comme merde encore ? On a flingué Sully, on a flagué son collègue On a fait comme vous nous avez dit J'avoue, mets un masque, mets un masque Ça s'est passé comment ? On lui a donné rendez-vous Non, pas, partez, partez, partez Parce que les flics, ils sont là Partiraient loin d'ici Restez pas ici hermanos En gros, je vous explique Là, juste dans les montagnes On l'a donné rendez-vous à Sully Et en fait, on lui a parlé gentiment Je lui dis, ouais, Sully et tout Imagine, je suis un mec méchant et tout Et je te dis d'arrêter de nous casser les couilles et tout Et je te braque, qu'est-ce que tu fais ? Là, il a commencé à rigoler et tout Il a dit, non mais attendez, vous rigolez et tout Je fais, non mais imagine et tout Là, il a dit, non, non, mais vas-y, dites-moi Qu'est-ce que vous avez à me dire ? Et là, je lui dis, bah gentiment, Sully Arrête de nous casser les couilles, s'il te plaît Il a pas aimé, il a sorti de son fusil à pompe Il a commencé à tirer en l'air et tout Il a dit, non mais, en fait, il faut que tu comprennes Que nous, on en a marre et tout Tu nous fais chanter, patati patata Il a essayé de tirer sur Tony Mais je me suis interposé Et là, je lui ai retourné le cerveau Je lui ai dit, non, mais t'as rendez-vous avec une femme juste après Surtout que là, t'as repris du repoil de la bête et tout Il a rangé son arme Quand il a rangé son arme, on l'a plaqué tous les deux au sol On lui a ligoté les jambes On a sorti un cocktail molotov chacun On lui a dit, écoute-moi bien, héros des putains Si jamais tu ne nous laisses pas tranquille, on va te brûler le cul Et là, bah, effectivement, on lui a brûlé le cul avec un cocktail Il a crié, aaaah On l'a relâché et tout, on l'a ligoté Et pendant qu'on avait le dos tourné Il nous a rebraqué, ce fils de pute Il nous a rebraqué et cette fois-ci, il nous a tiré dans le dos Mais heureusement, on avait un gilet Pas plutôt, il avait laissé un gilet dans le coffre tout à l'heure Je l'ai mis sous mon truc déréfé C'était un P7 Ce fils de pute, il remonte, il dit, ah ah ah, je vous ai bien eu L'arme que moi est passée Bon, je ne l'ai pas utilisé, celle-là, heureusement, d'ailleurs, je l'ai laissé dans le coffre Mais pas plutôt, il avait une sorte de... Je ne sais pas si c'était un Beretta ou un Desert Eagle Je lui ai rafalé sa grand-mère avec Arrête, 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 ça fait mal, ça pique, ça pique Du coup, je dis, ah ouais, ça pique Du coup, on a repris le cocktail, on l'a ajouté dans la gueule Ça a pris feu, la voiture, elle a explosé Heureusement, je l'ai sorti des flammes, quand même, parce que je ne suis pas un bâtard Là, il a dit quoi ? Ah, vous voulez rigoler avec moi ? J'ai appuyé sur un bouton, et là, tous mes collègues arrivent Quoi ? Au moment où il dit ça, il y a une voiture banalisée qui arrive Il y a un flic qui sort, je pense que c'est Harper Il nous cavale dans la forêt, il nous tire dessus Qu'est-ce que je fais ? Je me retourne, 3 balles, il meurt Après, on a couru, et on s'est caché Et là, on est en mode fugitif, on vous a appelé Parce que vous êtes les seules personnes de confiance auquel on a confiance Ok Quand vous avez tiré sur son collègue à lui, vous étiez masqué ou pas ? Bah oui, bah oui Non, 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 non Même moi, je t'ai surpris de l'avoir touché Mais je pense que Julie a dû prévenir qu'on était en rendez-vous avec nous Ouais, ouais, il a dû leur prévenir, à mon avis Parce que quand on était dans la voiture, c'est Harper qui l'a appelé Et il lui a dit, bon, je te rappelle, Harper, là, je suis en rendez-vous, d'accord ? Donc, forcément, il sait que c'est nous Il sait que c'est Mathieu Hanez et Tony Merguez Merèze Merèze, Merèze, Merèze M-E Putain, tu sais qu'à cause de tes conneries, Tony, il va y avoir des plis qui vont venir au S&M ? Bah ouais, bah, c'est pas mes conneries, c'est les conneries à Mathieu Bah non, 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 c'est toi qui l'as brûlé le cul Bon, après, c'est vrai que c'est moi qui l'ai brûlé et rafalé, mais quand même Après, après, les hermanos, moi, j'ai fait comme Après, il m'a cherché aussi Je l'ai prévenu une fois, il a dit non Je l'ai brûlé deux fois, il a dit non Et il a appelé ses collègues Il voulait quoi ? Il comprend pas ce héros des putains Je pouvais rien faire d'autre Et j'ai suivi les conseils de Manuel Il a dit, faut pas le respecter quand il est comme ça, il faut parler salement Bah, du coup, je lui ai fait du sale Demain, t'as pas d'événement Demain, t'as pas d'événement, mon pote Demain, t'as zéro événement, mon pote Là, ton événement, c'est de survivre, connard Ils vont faire le sale boulot, mais mieux que nous Enfin, mieux que toi, surtout Non, hé, les hermanos, il fallait voir Cette fois-ci, j'ai pas flanché avec le recul J'étais en train de courir En fait, il nous tirerait dessus, légitime défense, réflexe Je me suis retourné, j'ai rafalé sa mère J'ai entendu, ah ! Après, plus un bruit Vous l'avez terminé, le boulot, au moins, l'année Ah oui, oui, oui Bah, en tout cas, il s'est effondré, il s'est effondré Ouais, on a tiré sur le gilet pare-balles Normalement, il est mort, non ? Bah, je sais pas, après, moi, je l'ai vu, il s'est effondré Mais ce fils de p*** du celui, il a peur de rien Vous avez prévenu, le référent Uzi, quand on arrive ? Ça le gêne pas ? Euh, si, si, si En pire, j'ai son numéro, hein Signeur Uzi ? Ouais, signeur Uzi Complicado, à voir, on lui passe un coup de fil Tu dis, je l'appelle Ah non, il doit être occupé, à mon avis Si, très occupé, en ce moment En tout cas, signeur S, on a pas du tout balancé vos blases On a vraiment porté, pour une fois, on a vraiment porté nos couilles On a parlé en notre nom On a juste dit que si tu continues à nous casser les couilles, on va te matard Il nous a pas pris au sérieux Du coup, j'étais obligé de répliquer Je pouvais pas vous impliquer là-dedans Pourquoi j'ai réagi comme ça ? Parce qu'il nous a tiré dans le dos, ce fils de p*** L'adrénalie, elle descend, là, je sais, la douleur, elle commence à monter Là, bah, tu retires ton gilet Jete-le, jete-le par du support, d'ailleurs On va vous faire des soins spartiales à Caillou, hein Ça va pas être la grande classe, il vous prévient Ah ouais ? Vous allez nous coudre, comme dans les films Voilà ce qu'on a sous la main, hein Ah ouais Les SSD sont bonnes là-bas ou pas ? Ah, on fait tout nous-mêmes Ah, c'est vous qui allez me soigner ? Tu me touches pas, hein T'es un fou, lui Bah, tu sais quoi, tu peux sauter des matards, maintenant Non, finalement, si tu peux le faire Non, j'aime bien Caillou, c'est bien aussi Non, c'est bien Caillou, en vérité, hein Ouais Prends la carte vitale ou pas Caillou ? Je pense que Jaime et Idor, c'est un petit jeune Ah ouais Ah ouais ? Ah ouais ? C'est un jeune réfé, alors, hein Le recul du Uzi, ça l'a fatigué, je pense Non, en fait, il vous explique, il s'entraînait au stand de tir Et au lieu de tirer sur les cibles, il a niqué l'infrastructure, ce coup Vous êtes désolé, ça nous fait rigoler, pardon On devrait pas, mais... Comprend avec ce qui s'est passé, c'est ça Ah ouais, elle a la pression, hein Pourquoi vous lui avez donné un Uzi ? Pourquoi il débute pas, comme tout le monde, avec un pistolet à bille ? Ah, elle commence avec un pitbull, normalement Ouais, c'est la petite frère, il me sent très nusier On lui a dit, vas-y, tiens, prends-le, on doit tout reconstruire Ah, c'est bien d'être votre petit frère, hein Comment on était stressés, en plus, dans la voiture avec celui-là On savait pas trop quoi dire et tout Heureusement, j'avais tout noté Merci encore, hein Et tape 1, 2, 3, j'ai tout respecté Ca devient un vrai problème, bien sûr Mais on a bien réagi ou pas ? Parce que vous, maintenant, on est recherchés dans toute la ville Vous auriez été pareil, vous, ou pas ? Bah, nous, on voulait le finir, mais il avait pris des renforts Donc, on a fini les renforts Mais après ça, il y avait encore d'autres sirènes qui arrivaient On dit, là, c'est mort Et quoi, on a fui, hein On a traversé toute la forêt, c'était laborieux Je crois que le mal de mer, c'est pire encore quand tu conduis pas Vous pouvez vomir, hein, seigneur, hein C'est votre bateau, hein Ouais, 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 ouais Ah ouais, ça sent la tequila, là Non, mon oncle est innocent Il a jamais fait tout ça Après, nous aussi, on est innocent, c'est ce qu'on a fait Parce qu'on n'a pas eu le choix, tu vois C'est qu'on est innocent, nous aussi Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations Pour l'instant, tout ce qu'on sait C'est qu'on a brûlé le cul de Sully Et on a flingué les renforts Pour le reste, on sait pas s'il est mort, s'il s'en est sorti Si on est recherchés Peut-être qu'il a inventé une histoire Peut-être qu'il a dit que c'est d'autres personnes qui l'ont braqué On sait pas Et Sully, il dit que c'est nous qu'on l'a braqué Il serait capable de dire qu'on l'a soulevé, qu'on l'a enlevé Bah là, on va aller rejoindre mon oncle à Bollingbrook, c'est tout Moi, je veux pas, boy On va se former là-bas Parce que la prison, c'est l'école de la vie C'est mon oncle qui m'a dit ça Qui est innocent On sait que cette personne sera intéressée par la plata C'est lui ? Faut voir Boy, souviens-toi que c'est quoi son rêve ? C'est d'arrêter toute la racaille Ton rêve, c'est pas l'argent Mais quand il y a beaucoup d'argent ? C'est sa raison de vivre, c'est d'arrêter Les noirs, les arabes, les chinois, tout J'espère juste que le mec que j'ai flingué à distance, là Il n'a pas trop vu mon visage En vrai, on voyait que ses habits, de loin Ça se trouve, c'était une femme Je comprends pas que c'est le bras droit de Harper C'est le bras droit dans le cas Mais ça se trouve, c'est pas Harper On sait pas qui est arrivé en premier sur les lieux Merci les hermanos, on peut enlever ça Les gars, pour moi, ça me fait plaisir D'habitude, je suis pas trop content de venir ici Mais là, je suis grave content, là J'enlevé ma cagoule qui croit qu'elle est remplie Les hermanos, je pense que je vais me faire un tatouage Ça veut dire que j'ai buté un mec, non ? Faut t'assurer qu'il est bien mort, quoi Les hermanos, je peux vous m'interner Je sais pas, moi, une petite bâtisse Une petite cabane où nous foutrait là-dedans pour dormir On va aller chez la villa Non, 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 on n'a pas envie de déranger votre réfé Juste vraiment Vous allez aller dans une petite bâtisse Vous allez aller dans un petit lit de camp, tout ça C'est gentil Parce que non, le réfé, on n'a pas trop envie de déranger Moi, au départ, j'avais pensé de dormir Dans la chambre avec madame Guzman Mais après, non, après, j'ai dit dormir Tu veux le voir, madame Guzman, vraiment ? Non, c'est bien dans les bandolos pourris C'est qu'on l'a, ça mène à la villa On l'a dans la cellule jusqu'à demain matin La cellule ? Si, la cellule Pourquoi, on a fait des bêtises ? Il faudra bien expliquer ça à Manuel Demain, on pourra tout l'expliquer tard, de toute façon Et il va, je pense qu'il va être très compréhensif Si, il va être très compréhensif Ouah, le short, la dégaine QG Ouah, c'est aghfullah Demain, le t-shirt dans le short On dirait Hej Vous pensez qu'il va être énervé demain, Manuel, ou pas ? Non, en vrai, pas trop, en vérité Non, ça va C'est ce que je me disais aussi Il faudra juste bien lui expliquer Ouais, ouais, on va lui dire Celui-là, si on peut lui donner de la palata, peut-être que... En fait, c'est comme si tu donnais un os à un sale chien, quoi C'est ça Comme ça, il a vite de nous meurtre Hé, t'as un autre short pour moi, s'il te plaît Parce que celui-là, il me gratte un peu Ouah ! Hé, 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 hé Hé, 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 hé Descends, descends de là Descends de là Mais t'es malade ou quoi ? Je peux essayer ou pas ? Mais non Non, non, non Mais ça va pas ou quoi ? Non, non, tu n'essayes pas, tu tires pas Oh, il est mort, oh, il est mort Non, je n'ai pas tiré Mais voilà que t'as tiré, mais voilà que t'as tiré Non, non, je n'ai pas tiré, je n'ai pas tiré Mais voilà que t'as tiré Bon, Tony Moi aussi, je n'ai pas tiré Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon Est-ce qu'on peut essayer ? Attends, il est bien ce truc J'ai envie d'essayer Non, attends, 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 attends Je n'ai pas tiré, oui, j'ai tiré, j'ai tiré, j'ai tiré Voilà, t'as tiré, voilà C'est pas ta voix, moi, t'es pardonné T'arrête de mentir à chaque fois, Tony D'accord, promis Promis Voilà Promis, c'est bien, avec une garantie, c'est mieux T'abuses trop de la gentillesse, disons ça, ton problème Il ne sait pas comment on va arranger ça, mais Oh, mais Manuel, il va être 100% il ne sera pas en colère Il sera ravie, mais Bah oui, c'est sûr, attends, on a fait exactement ce qu'il nous a dit de faire Je l'écoute à la lettre Impossible qu'il soit énervé Salut, c'est le refé du... De Los Santos Allez, ouvrez la porte Gracias, Juanito Lo siento Je parle un peu espagnol, c'est pour ça Ça, ça va être une galère, hein, quand même, l'entretien du jardin ici Et vous le fais pas dire Ici, on peut chasser des couverts ou pas ? Parce qu'un enfant dresse, il nous casse des couilles un peu là-bas Ici, tu vas te manger une panthéra dans la gueule, tu vas rien comprendre On va t'armer ici pour la nuit C'est rien ? Ah ouais, ça fait sa mère Attends, il n'y a pas entendu, crois Estime-toi Ça pète sa mère Ah, ça pète sa mère Ah, t'as dit Il y a des bâtiments, je crois, là-bas, là-bas C'est là-bas ? Oh, trop bien Putain, comme à l'armée, là-bas Ah, putain Eh, croyant, on dirait que je reviens du bled, je sais quoi, ça Bah, après, en même temps, avec ton vieux ventre, là T'es mal à dégâne du fugitif Après, si vous voulez être des fugitifs, comment dire, surclassés Si vous avez un peu d'argent, dans un endroit un peu mieux C'est à vous de voir Ah, attends, j'ai un rhume Encore ? Ah, tchou Ouah, même ici Putain C'était mérité, hein Oh, par contre, ça, je prends Faites-vous plaisir, c'est-à-dire Mais, vous avez dit, si on avait de l'argent, on avait de l'argent Mais, tu crois que c'est avec une laisse de 100 billets que tu voulais acheter un truc, bien ? Si vous voulez la nuit de luxe, c'est au moins 8000 dollars Ah Mais, pour le bunker, du coup, ça annule la dette ou pas ? Oui, le bunker annule la dette Ah, ok, donc là, concrètement, c'est 8000 la nuit Eh, la nuit grand luxe, hein, je ne vous en met pas ici, on retourne ailleurs J'avais les cabinets Ah, oui, c'est pratique, hein Ah, je crois, ça doit être l'autre côté C'est le grand luxe de fou, en vrai Waouh Mais, c'est trop bien Ah, non, c'est passé cela de devant, je pense L'autre côté, il y a marqué dortoir Waouh Bah Waouh Ah, bah, je comprends mieux pour le blanchiment Waouh, les fils de... Waouh Mais, c'était l'autre côté, les dortoirs, c'était marqué dortoiros Waouh Eh, je peux blanchir mon enfant ? Eh, faites gaffe, faites gaffe avec son téléphone Wallah, il est dangereux, lui Non, 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 vous avez... Viens, viens, par là, toi Attends, j'ai 1500$, je peux les blanchir ? Non, allez, viens 1500$, nous, on parle en millions, en milliards Voilà, hop, vous allez dormir ici, allez, faites gaffe à la paix C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi Sérieux ? Là, j'ai vu... Monsieur ? J'ai vu, il y a des dortoirs juste devant Ah, il y a des dortoirs ? Vous voulez vraiment aller aux dortoirs ? Bah, nous, on veut un truc militaire, nous Parce qu'on s'est dit, ici, vous savez, il y a les portes blindées, sécurisées, comme vous Mais le problème, c'est qu'il y a un fils de pute parmi nous qui peut voler de l'argent, je dirais pas qui c'est Un gros PSDP, ça commence par un M Ouais, c'est là-bas, ça a l'air trop classe, waouh Salut ! Bah, écoutez, enchantard, moi, je m'appelle Mathieu, et je... Ah ouais, vous aussi, c'est 8000 la nuit ? Eh bah, tout comme moi, je l'ai réservé sur Booking, eh bah, nickel, parfait Pourquoi c'est écrit explosif ? Eh bah, t'es sûr que tu veux le savoir ? Ah, c'est à vous, le fusil à pompe, ça marche ? Non, on va pas toucher, vous inquiétez pas, nous, on est pas content Ah, c'est la personne qui va vous surveiller pendant la nuit Ça marche Eh, moi, moi, je dors en haut, hein, je dors en haut Hamar, il y a un milliard de lits, il dort même en diagonale, qu'est-ce que je m'en bats les couilles ? Je sais pas, moi Il est con, ou quoi, lui ? Bah bah, écoutez, merci, et on se dit à demain, pour que Manuel nous félicite, évidemment Si, si, évidemment, il n'y a pas ce même qui va vous remettre vos médailles Ah, oui ! Eh bah, j'en demandais pas autant, mais ça me fait plaisir Bah écoutez, gracias mucho, bonne nuit, je sais pas comment on dit bonne nuit Eh, buenas noches Buenas noches, c'est ça Et Rodrigo, surveille les biens, au moindre faux pas, tu les abas Non, mais non, quand il dit abas, c'est genre ce qu'on mange en brochette, ne vous inquiétez pas Ouais, voilà Allez, moi, je vais dormir, je suis éclaté sa mère Ouais, mais moi, allez, bonne nuit, hein ! Buenas noches, allez ! Allez, buenas noches D'abord, on va être bien, là, demain Bonne nuit, mon pote Bonne nuit, mon frère Ouais, bonne nuit, mon frère, ouais, c'est ça Vas-y, on se dit à demain C'est le clochard de merde, va Allez, Hermano, tiens, tiens Salut Oh, j'attends, j'entends du bruit, là Il s'est réveillé en pleine nuit, ou pas ? Attendez, c'est toi qui fais du... What ? Oh, mon pote, ça vaut quoi ? Qu'est-ce que tu fais là, toi aussi ? Non, mais en fait, il y a pas de toilette, je suis parti faire pipi, c'est pour ça Parti faire pipi ? Vas-y, rede-moi ça, toi, déjà Hein ? Ouais, d'accord J'ai utilisé deux balles Il se passe quoi, là ? Mais c'est qui, lui ? Il se passe quoi ? Je sais pas, je sais pas C'est un mec qui me dit que je suis innocent Il va t'expliquer, c'est qui, venez, venez, tout le monde Mais il y avait Rodrigo, ici, il était posé, là Ouais, ouais, mais c'est pareil, c'est moi qui garde, maintenant En gros, je vous explique Oui ? Vous vous rappelez ce qu'on devait faire, faire au russe ? Ouais, la mission, ouais Si Alors ? Vous voyez, lui, c'est qui ? Non Bah, lui, c'est la balance Bah non, c'est pas une balance, ça se voit, c'est pas une balance Si, bien sûr que c'est vrai, il va lui poser la question, on va voir Eh, Manuel ? Faut qu'on te parle aussi, je pense qu'on doit te parler avant, faut qu'on joue carte sur ta main Ah non, non, bien sûr que non Eh, Tony ? Tu as balance le tonton, là ? Tony, Tony, Tony Je sais pas de quoi vous parlez Faut qu'on parle à Manuel, d'abord, de notre présence sur l'île et ce qu'on a fait hier Ah ouais ! Tu vas être fier de nous Oh là là, tu es trop fier Oh là 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 Attends, lui, c'est une balance, lui ? Non, c'est pas possible Non, non, je balance pas, voyons Oh putain J'arrête pas d'éternuer en ce moment, c'est grave Bon, on va discuter Eh, t'aimes bien ma tenue ? Va voir Regarde les sabbats, les sabbats avec les chaussettes Non mais t'es... non, non C'est classe, non ? Non mais vraiment, ça c'est vraiment une dégaine Non mais c'est... Y'en a jamais vu des comme ça Vous n'aimez pas ? Non, je déteste Oh, vous avez pas vu ma nouvelle dégaine, hein ? Bah, je vous montrerai ça tout à l'heure, vous inquiétez pas Ah, mon refé de los refés, moi j'aime bien, moi Eh, ouais Eh, Manuel, comment tu vas être fier de nous ? Je suis de mauvais poil quand on me réveille en pleine nuit Mais tranquille, là, vu que c'est toi, j'aime bien C'est vrai, d'accord Alors du coup, tu te rappelles... Bah, hier, tu te rappelles quand il nous a expliqué dans le labo qu'il fallait soulever Céulisse, fils des p***s Si, d'accord Vous allez venir, on va monter là-dessus Pourquoi vous regardez comme ça ? C'est pas mal On est en train d'un gris boy Vous avez fait quoi ? Bah, on a fait exactement comme tu nous as dit de faire Allez-y, explique-moi un peu C'est sûr Alors, tu vois la légature sur les notes qu'on a notées ? Tout ce qui est barré, ça veut dire qu'on l'a fait En gros, je t'explique Tu te rappelles qu'il m'a dit qu'il fallait le soulever et lui donner des avartissements C'est exactement ce qu'on a fait Du coup, là, si je résume bien Là, il y a eu un polloz qui s'est retrouvé dans le coma Ouais Attends, il est pas mort ? Ah non, il est dans le coma, là Merde, il m'a du visé Et l'autre ? Attends, attends, parce que c'est pas fini Il était par du raciste, là Ah, du fili, ouais Si, là, il est dans le coma Si je résume bien Il appuie sur son bouton pour rappeler ses collègues Ouais Vous l'avez récupéré, vous n'étiez pas masqué Devant un poste de police où il y a des caméras Ouais, c'est ça Jusque là, t'as tout bon Après, vous avez encore rappelé un autre polloz Ouais, c'est exactement ça Avec l'arme que je vous ai donnée à toi Avec l'arme que je vous ai donnée Les balles Ah oui, si, si, c'est vrai C'est des balles de série à toi Ouais, c'est vrai Eh, comment, l'efficace des fous, l'herme ? Et là, vous vous retrouvez à Caillot ? Mon gars, on est en bleu sang, mon gars Et là, vous vous retrouvez à Caillot de Perico Ouais Parce que vous êtes en cavale Voilà, tout à fait C'est ça, c'est ça Et on a oublié d'éteindre nos téléphones Parce que bon, c'est bon quoi Et vous avez même pas éteint vos téléphones Bah non Et ma mère, si elle m'appelle, je fais comment ? Je lui dis quoi ? Et en plus, sur Zoop, j'ai mis une photo sur la piscine en plus Oh jure, j'ai même pas vu Ouais, regarde, va liker, s'il te plaît Alors là, ça y est, c'est la goutte de trop Vas-y, vas-y Alors là, ça y est, c'est la goutte de trop Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais Manuel Vous êtes bête ou vous êtes bête ou quoi ? Mais on a fait exactement comme tu nous as dit ? Non, c'est pas ça que je vous ai dit Je vous ai dit de faire un plan, de vous masquer, de le choper Faut pas qu'il sache que c'est vous Et vous, vous êtes parti devant le poste de PCSO Il y a les caméras Et lui quand il va se réveiller, il va témoigner de tout ça Et nanani et nanana Mais Manuel, mais le truc c'est que genre Si on était masqué, il va jamais nous lâcher Il va toujours continuer à nous péter les p**es Parce qu'il saura pas que c'est nous les mecs dangereux Et pourquoi t'en a pas fini définitivement hier avec lui ? Ben j'ai essayé, mais ce fils de p**es, il a neuf vies Vous êtes dans la merde, vous vous rendez compte ? Mais ça va pas Vous vous rendez compte que vous êtes dans la merde ? Mais en... Et vous m'aviez mis dans la merde ? Nan 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 J'ai ramassé toutes les douilles Mettez-vous au bord de l'eau, mettez-vous au bord de l'eau Enfin de la cote là En plus il aime pas l'eau lui Ohlala Nan nan nan, pas ça Nan, manuel, s'il te plait Je fais quoi de vous ? Vous êtes vraiment des bons à rien Malgré tous les conseils que je vous ai donné La troisième rature, tu peux lire ce que c'était ? La troisième rature c'était marqué Être respectueux Mais ça dépend Nan Ça dépend... C'était quoi ? Éliminer toute personne qui aurait des informations sur nous Donc là concrètement c'est quoi la solution ? Manuel, moi j'ai une solution Moi j'ai une solution, d'accord ? Tu veux une preuve que tu peux nous faire confiance, c'est ça ? C'est La pukie T'inquiète, regarde Je me tape sur les... T'inquiète pas c'est pour nous Ça c'est cadeau On s'occupe d'elle T'as pas été capable de buter celui qui te fait chier depuis des mois et des mois Et là tu me parles de t'occuper de la pukie Tu crois vraiment que tu vas voir les cojones Bah c'est son nom que je... Attends On a quand même tué Kenneth C'est un accident mais on l'a buté quand même On l'a quand même buté Ecoutez moi bien d'accord ? Cette nuit c'est la dernière nuit que vous allez passer à Caillou Ok ? Après je vous dégage d'ici Si on remonte jusqu'à moi Jusqu'ici tout le monde Ici et qu'on a une deuxième descente de la DOA, du MCD, de toutes ces conneries Je vais me retrouver encore plus dans la merde Et je rejoins Pablito Non 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 Et vous avec ? Non regarde mais j'ai pensé à tout Manuel moi J'ai pensé à tout Je te jure j'ai vu un documentaire sur euh... Comment devenir fugitif ? Regarde Ah ouais Oh putain A quelle planète je suis ? Ouais Et ouais mon gamin Alors c'est bien ? Franchement on dirait un touriste ici Tu me donnes une bécane ça y est Appelle moi le rebelle Ah ouais Regarde tout de suite La coupe de cheveux tu y as pensé ? Bah en fait oui oui j'ai un postiche J'ai un postiche pour ça Mais là je l'ai laissé dans le dortoir Mais c'est une coupe mulée Je te jure tu me reconnais pas Ok d'accord Ouais Moi j'ai pensé à tout hein Et toi ? Si regarde T'as vu ou pas ? Lourd hein ? Vampire On me reconnais pas et ouais ? Bien sûr que si on te reconnais En bas on te reconnais pas mais au dessus on te reconnais Mais Manuel 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 Mais euh... Vous avez fait comment pour l'attraper ? Je t'explique j'ai missionné les russes là dessus Ils ont tabassé un convoi D'accord ? Celui qui l'a amené jusqu'à Bolembrook Et ils l'ont attrapé Malheureusement ça s'est pas passé comme prévu Bon il y a eu des circonstances aggravantes On a quand même réussi à rattraper ce puto Et là maintenant il est ici Et tu penses que genre c'est grave genre si le mec de la DOA il survit ? Genre qu'est-ce qu'il peut se passer pour nous ? Moi je vais t'expliquer ce qu'il va se passer d'accord ? Quand il va se réveiller de son coma Il va se rappeler de tous les détails Il y a pas une histoire de Beretta ? Attends, attends mais tiens Attends, 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 attends Il est à l'hôpital ? Si On fait comme dans les films ? On rentre et on le... BAC ! Mais attends tu crois que c'est aussi simple que ça ? Bah oui ! Mais attends, mais Manuel Vous avez extirpé un fils d'épite d'un convoi Rentrer dans un hôpital c'est beaucoup plus simple Attends, 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 mais dans l'hôpital T'es au courant qu'il y a des dizaines de milliers de caméras Des dizaines de milliers de médecins Et de la sécurité de partout Moi ça c'est rien ce regard Je mets un truc comme ça Personne me reconnait au calme, t'inquiète Allez, remettez-vous à genoux là Remettez-vous à genoux Non, non, non On a qu'à mettre une genou Vous n'avez pas compris la chose C'est pas comme ça qu'on fonctionne Non mais on essaye juste C'était quoi l'histoire du Beretta là ? Avec ce bouteau Les empreintes ? Et j'ai touché un Beretta qui m'a tendu Et il y a mes empreintes dessus Hier je lui ai posé la question Et je lui ai dit Ecoute-moi bien maintenant J'avais un flingue sur lui Il me dit J'ai pété un câble Par contre c'est simple Pour me faire toucher un Beretta Mais pour après les détruire C'est compliqué Ce qu'on va faire C'est que moi j'ai une solution Tu peux le faire chanter avec son Beretta Il n'a pas à te mettre les empreintes dessus T'as deux solutions C'est où soit tu le retournes à la Santos Tu finis le travail Tu le butes Tu t'en termines vraiment avec lui Et là tu seras un peu tranquille Ou la deuxième solution C'est tu le menaces D'accord ? Encore ? Tu le fais Non mais tu le menaces Mais pas dans ce sens Tu le fais chanter d'accord ? Tu le menaces d'aller tout dire à ses collègues Il a une sale voix Une fois il a chanté Manuel c'est pas pour te manquer de respect mais bon Putain mais c'est pas ça le sujet Mathieu Bah quoi ? J'aimerais vraiment que ton oncle soit là Pour qu'il t'explique réellement la vie Moi aussi il me manque Si On va le sortir Actuellement on est pas prédit à arriver Mais après regarde Manuel Moi j'ai pensé un truc Tu peux me relever ou pas ? Si Oh putain j'ai mal au bras je te jure En fait j'ai pensé un truc Tu me dis tu vois Célie On est en train de monter un dossier contre lui Si Et bah en fait on a même pas besoin de l'enterrer Parce que tous les jours A chaque fois qu'on se voit Il s'enterre un peu plus lui même Bah oui En fait en nous on utilise la manière Smart La manière Comment on dit en espagnol Intelligente Intelligente Acopté Donc nous en fait on veut que la justice Parce que lui je te jure Si Il finit pas sur la chaise électrique Y'a personne qui peut le tuer à part Dieu Personne Moi y'a pense qu'il vous bluffe un peu Dans le sens où C'est pas lui le big boss Y'a des gens en dessus de lui Tu vois ce que je veux te dire Ouais non Non c'est possible c'est possible Mais c'est lui qui encaisse les balles quand même C'est pas ses supérieurs Et il est coriace le salaud C'est ce qui lui tient le pouce à coeur Ce que vous allez faire Vous allez le faire chanter d'accord Lui il a de quoi vous faire tomber Mais vous aussi vous avez de quoi lui faire tomber Ca veut dire que si vous vous tombez lui aussi il tombe A moins qu'il vous mette une balle dans la cabeça Parce que je suis toute forte Mais je lui dis quoi ? Je lui redis une autre fois ce que je lui ai déjà dit ? Non tu le remenaces pas Tu le fais chanter Tu lui dis voilà j'ai dit ça 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 sur toi Je vais aller voir le procureur Donc je lui parle du dossier On a qu'à lui parler du dossier qu'il y a sur lui avec le prof Mais attends mais attends mais Manuel mais Tony Mais excusez moi Mais pour une fois j'ai l'impression d'être le plus intelligent des trois Mais si on lui dit ça Mais il va nous fumer ? Ben non Mais bien sûr que si C'est un Poyos Tu crois vraiment qu'il aura la capacité de te fumer ? Oui mais c'est un Poyos ripo Regarde mon pote Toi tu vas lui dire Et moi je vais rester avec le procureur Et tu restes au téléphone avec moi Et je lui dis écoute Ah ouais comme ça je prends tout le risque Comme ça il y a comment il me fait fumer Bien vu bien vu Bien vu Einstein Il va pas te fumer Toi tu sais pas de quoi il est capable Tu sais pas de quoi il est capable Je te rappelle qu'il nous avait une balle hier D'accord ? A 5 cm on était avec Tupac et Popsomo En train de danser de la drill D'accord ? J'avoue que là il marque un poids Je sais pas boy On fait comment ? Je sais pas on approvrisera On verra Mais non on s'approche tout de l'air Terminé Tu vas pas rester au caillot indéfiniment Ah t'as pété cette nuit Mais frère t'arrêtez pas de remplir si tu vois C'est la seule que le chat va Ouais moi j'ai le nez bouché Oh la mskine il a pas bougé Eh messieurs ça va ? Oui très bien Vous vous appelez comment ? Moi c'est Stéban C'est bon tranquillot tranquillot Vas-y met toi normal t'inquiète Mais du coup vous avez balancé quoi ? C'est vrai ? Vous allez pas me tirer dessus ? Non t'inquiète ton connu Manuel Pourquoi je veux te tirer dessus moi ? Non 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 je sais pas Non vas-y on va discuter On va faire connaissance T'inquiète Manuel c'est notre pote Il va rien dire t'inquiète Ah d'accord ok Je vous fais confiance les gars Ouais avec toi T'as vu ? Mais il a l'air gentil en fait lui en vérité Bah ouais Bon Je suis gentil De quoi il est gentil ? Il est gentil de quoi ? Vas-y explique moi Il a donné des informations sur Pablito Nous sur tout le monde Mais non c'est pas possible qu'il donne des informations Puisque mon oncle il est innocent Donc monsieur vous vous êtes trompé à mon avis Ah oui moi aussi je suis innocent Bah on l'emmène à la villa On le met bien On le met un petit cocktail comme ça on pourra discuter J'ai vu ça dans un documentaire Si on les met mal après les otages ils parlent pas Vous voulez voir madame Guzman ? Euh Allez Venez monsieur venez Allez venez Oui je vous suis je vous suis T'es avec nous il va rien arriver Vous vous appelez comment ? Estéban Non Et Nya 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 Estéban non Ah oui c'est ça C'est bien ça Manuel permettez moi de conduire quand même Je vais être chauffeur pour la journée vous inquiétez pas Bah allez vas-y Allez cabron monte Oui merci monsieur Je vous en supplie Vous êtes déjà venu à Caillou ou pas ? Non c'est la première fois D'accord Et c'est quoi vos antécédents ? Faites quoi dans la vie ? Présentez vous un petit peu quoi ? Je suis dans un port export Ouais un port export Vous êtes dans la paire ? Un port export d'information Tu m'as dit des avions ? Non non juste un port export D'accord vous savez quel âge ? Moi je vais bientôt aller sur mes 47 ans Ouille 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 Vous fumez ? Non non je ne fume pas C'est bien c'est bien c'est bien D'accord vous aimez l'huile d'olive ou pas ? Oui c'est bon Si si Juanito c'est moi Ouvrir la barriera Gracias Je suis d'origine mexicaine Un compatriote ? On peut pas vous faire du mal là Là c'est bon c'est contre une eau là Bien vu Eh oui bien sûr Allez-y descendard s'il vous plaît Tout ce que vous voudrez monsieur là Alors je vais vous expliquer tout simplement tout ce qui s'est passé avec lui d'accord ? A la base Esteban c'était un de mes sbires Et il travaillait beaucoup avec Pablito aussi C'était l'un de ses plus grands fidèles serviteurs Ah ouais vous connaissez mon nom Claire ? Oui après fidèles serviteurs on connaissait un petit peu quoi Attends Pablito il travaillait un port export aussi lui aussi ? Ah oui ? Ouais mais je t'ai oublié mon petit discours que j'avais fait à la piscine là-bas ? Moi je me rappelle plus trop en vérité Je me rappelle juste du plongeon On y croit pas Je me rappelle juste que vous avez dit il est innocent Après pour le reste je me rappelle plus trop D'ailleurs moi aussi je suis innocent Ah ouais ? Oh comment mon oncle ça fait ? Vous allez arrêter avec ces conneries de dinos là je sais pas quoi Je vais te créer une balle dans le câble ça va ou on arrive à la piscine ? D'accord Vous n'avez pas chaud monsieur ? Je suis en sueur Ah on est d'accord C'est gentil Viens te réfléchir les idées t'inquiète pas Il y a un gâteau qui va arriver Il n'y a pas une terrasse ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu celle-là Elle t'écoute en plus hein Et mon oncle une fois il m'a raconté Manuel que vous avez élevé un requin où il l'a mis en cage et tout En cage Il est toujours là ? Bah en cage En cage ? En cage sous l'eau quoi ? Pas trop mais Mais ils barrent autour de l'île de Cayo Perico Mais vous savez que le dernier requin blanc dans un aquarium il date de 2016 Et le maximum qu'ils ont pu le garder c'est 200 jours Après ils se laissent mourir Ils n'arrivent pas à les garder en captivité les requins blancs C'est à cause de toi que mon oncle il est en prison C'est à cause de toi que mon oncle il est en prison Mais moi aussi je veux 500 000 Non c'est dit comme ça c'est vrai que ça a l'air Non c'est pas si grave Comment ça c'est pas... allez mets toi à poil Comment ça c'est pas si grave t'es malade ou quoi ? T'as mis pas du tout quand même Mais il est fou Comment ça à poil ? Tu te mets à poil tu t'enlèves petit vitement là Et toi lui tu vas le b***er D'accord Quoi ? Comment ça ? Non avec une arme avec une arme Ah d'accord ok Non mais attends les chaussures Ah oui les chaussures Tu peux me les donner ? Tu peux me les donner s'il vous plait ? Il y a le caleçon aussi enlève le caleçon Ah combien ? Vous êtes sûr ? Non c'est bon garde-le c'est bon Je vois que t'es pas... ça se voit que t'es pas rasé Bah attends mais Esteban pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi ils t'ont tenu par les couilles ? Qu'est-ce que tu avais gagné à part de l'argent ? Tu gagnais pas assez avec mon oncle ? Ils te payaient pas assez ? Mais on va dire que j'étais pas très discret à ce qu'il y a l'époque Malheureusement c'est des escorts qui me pouvaient tomber et puis... Non 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 c'est pas ça la vraie histoire Dis la vérité La vérité c'est que le FIB dès qu'ils ont capté que c'est toi qui gérais les imports-exports Les bateaux qui partent d'ici jusqu'à Los Santos Dès qu'ils ont compris ça ils t'ont mis la pression Ils t'ont ramené dans les bureaux, ils t'ont matraqué et toi... Oui ok ils m'ont pris une remise de peine je le dis voilà Une remise de peine et là t'allais finir à Bolimbroke Sauf que malheureusement pour toi on n'a pas oublié cette petite histoire Esteban Je te faisais confiance Faut t'avouer à moitié pardonné M.Bouzman T'es conscient je te faisais confiance ? T'es conscient je te faisais confiance ? Hein ? Hein ? Oui pardon ? Je te faisais confiance ? Ah oui ! Tiens debout je t'ai dit sinon je vais finir le travail plus rapidement plus que prévu Ah putain Ah j'ai mal Je crois il a compris je crois Manuel non ? Non non il a pas compris Il a pas compris moi je vais en finir avec ce puto Y'en a marre des balances Tu veux le tuer ? Moi ? Ah non mais c'est... Non en fait aujourd'hui quand je me suis arrivé j'avais pas pour ambition de... Non c'est à Tony Papito il aurait pas voulu ça C'est pas une question Putain je dois vraiment le tuer là ? Non non Papito il aurait pas voulu ça sûrement Pour rattraper ta boca toi D'accord Pour rattraper tes conneries que tu as fait en venant ici à Caillot Avec tout ce que tu as fait là récemment avec le Poyos Ça va être ton occasion de te rattraper d'accord ? Si tu veux que je te gagne Je peux réfléchir un peu ? Je peux reprendre ma respiration et tout ? Si A ma place tu aurais fait quoi ? Genre environ ? Non vraiment non il est derrière moi à cause d'un fils de pute Juste le torturer pour qu'il comprenne tu vois Faut pas le buter J'imagine Je vais mettre une... Attends on réfléchit Oui oui euh là je suis à 90% de prendre ma décision là Il me reste que 10% Ça marche On pourra pas rester plus longtemps ici à Caillot Ça veut dire en gros ? C'est sa vie contre la nôtre Parce que si on repart au... Ok ok attends ça veut dire en gros si je le bute on peut rester un petit peu à Caillot encore C'est ça et on peut vivre un peu plus longtemps et trouver une solution par rapport à autre Et en gros c'est sa vie contre la nôtre Pas trop le choix en vérité Estéban ? Tu bouges pas Oui Je vais euh... Ouais là c'est parfait là Vous euh... Vous... Vous voyez l'horizon tu l'as bas là ? Oui Mathieu Quoi ? Il a donné ton oncle C'est pas comme ça que tu dois faire Ouais je... C'est à cause de lui que ton oncle il est en prison Tu penses qu'il est innocent ? Et ben lui dis toi qu'il dit tout le contraire et il a dit tout le contraire au FIB Estéban mon oncle est innocent ou pas ? Euh... Oui il est innocent Oh putain 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 Estéban dit la vérité Dis ce que t'as dit au FIB Euh... Répète Estéban J'ai dit... J'ai dit que potentiellement il m'aidait à exporter la cocaïne de Caillot vers les Etats-Unis Non il est pas innocent Non mon oncle il a jamais fait ça tu t'es trompé Là on parle de Pablito Hanes là on parle pas de Pablito Mérez ou je sais pas quoi Je ne saurais contredire une personne qui a une arme chargée sur lui Non non là j'ai... non bah non là j'ai... non j'ai pas d'arme là je suis en train de boire du whisky C'est pour ça que je te pose la question ? Ah vous voulez du whisky ? Est-ce que vous pensez que mon oncle il est innocent ou pas ? D'honnêteté ! Vraiment en plus vous avez pas d'arme Vraiment euh... Ah oui... Vraiment la coke c'est pas de ma faute Et je vais vous dire autre chose même Un des plus gros trafiquants Il baroudez hein C'est quoi t'es putain ? ARR!! Oh je suis là fait quoi T'as pas aller quoi ? Pose ! Fils de la b**** Tu en es marre... Tu en es marre de ces Devida ? Tu vas me suicider de deuxième fois je pense ! Non nan 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 Arrête là arrête là arrête là je te tiens pas le broure Redescend là ! Qu'est-ce que tu fais ? Après qu'est-ce que tu fais ? Tu les l'a dit que mon oncle il était pas innocent ? Mathieu, regarde-moi, 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 mais tu vas te réveiller un jour, c'est comment ? Mais wesh, j'ai besoin de réconfort et j'ai pas besoin de claque ! C'est ce que je lui dis tous les jours, il veut pas comprendre, mais ouais. Mathieu, c'est pas comme ça que tu dois faire, d'accord ? C'est pas parce que tu fais des choses pour toi, pour ta liberté, pour que le tien soit heureux, que tu dois être triste comme ça, des envies suicidaires, d'accord ? C'est pas ça l'exemple que Pabito veut te donner, ok ? Ouais, j'y sais. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon oncle, attends, je vais l'appeler. C'est lui qui doit t'appeler. Mais c'est qu'il bouge encore ! C'est bon ? Ah oui, là, c'est bon. À chaque fois, je vise mal, c'est un truc du fou. Je crois qu'ils ont fini, en plus, de rénover le parloir. Tente, 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 tente. Là, il est coupé, il doit prendre sa douche. Bon, et vous, vous avez réfléchi un peu à la suite des choses ou pas ? Bah là, clairement, on n'a pas eu le temps, là. Déjà, on vient de buter un mec, là. Et là, les poissons, ils vont s'encharger, c'est bon ? Ouais, t'inquiète, le roquin blanc en cage, là, que tu disais tout à l'heure, il va venir, il va te bouffer. Mais du coup, vu qu'il l'a buté, on peut rester encore une soirée ici ? Une soirée, c'est tout ce que je vous donne. Sérieux ? Après, vous allez devoir dégager de cet ciel. Ok, d'accord. Ok, bah Tony, ce qu'est-ce qu'on va faire ? Ce soir, on va aller voir mon oncle en prison. On va-tu le raconter et je pense qu'il aura forcément une solution pour nous. Mais, t'es ça qui m'a bien le compte que t'as tu fais comme ça ? Hein ? Non, moi, j'ai buté personne, moi. Ah, ok. C'est toi qui as buté. Non, 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 commence pas à me mettre ça dans... Attends, mais tu vas aller le voir en prison, mais t'es recherché, je te rappelle. Hein ? Non ? Comment tu vas faire ? Tu es arrivé au Parloir et tu vas dire que je veux voir mon oncle. Mais non, 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 non. Je veux dire, je suis un ami. Avec ma coupe mulet et mon style biker, il ne veut avoir que du feu. Je vais m'appeler Michael Donovan. En fait, là, je dois aller juste à Los Santos. En plus, je dois récupérer de l'argent. Et ensuite, je dois m'acheter une moto. Après, moi, c'est bon. Je peux revenir à Caillou. Mais peut-être que mon oncle va m'appeler, je ne sais pas. Marche. En tout cas, merci, Manuel. Je vous dépose à Los Santos ou vous prenez un bateau ? En vrai, des vrais... Comme tu veux, tu vas à Los Santos, toi ? Ah si, je dois récupérer l'équipement des Russes. Ah bah, allez, allez, Bamos, on vient avec toi. J'ai pas l'impression que t'as buté quelqu'un. Genre, t'as déjà oublié, toi. Mais j'ai buté personne quand tu me parles. C'est avec l'habitude. Allô, Nicolas. Mais t'es à Zaymur, toi, non ? Allô, tu m'entends ? Mais j'ai buté personne. Nicolas. Il est tombé. J'étais en train de discuter et puis il est tombé. Alors, tu m'entends, Nicolas ? Mais non ! Mais il a dit que mon nom était innocent. Je voulais le buter, mais tu te rappelles, j'ai pas pué. Tu te rappelles pas ? Il est con, lui. Moi, j'arrive pas de comprendre. Mais je lui ai posé la question. J'ai pleuré. J'ai dit, ah putain, je peux pas le buter parce qu'il a dit que mon nom... Après, voilà. Il a glissé. C'est pas moi qu'il a buté, c'est lui. Il a mis des coups de calache et des coups de RPG, c'est pas moi. Avec la détente que t'as appuyé, il a glissé. C'est ton ma gueule ou quoi ? Mais j'ai même pas appuyé de quoi tu me parles. Ok, laisse tomber. De toute manière, c'est une chanson qui tourne en boucle avec toi. Tu dis tout le temps les mêmes choses. Un coup, tu dis innocent. Un coup, tu dis pas innocent. Un coup, tu dis tu l'as tué. Mon oncle, il a toujours été innocent. D'accord. Et j'ai jamais changé de version. C'est toi, là. C'est toi qui change de version. Hier, avec le stress, t'as commencé à insulter mon oncle. En plus, il fait se député. Je me rappelle pas. C'est bien sûr. J'essaie que tu viens de le prendre en brouille. Je parle plus avec toi. C'est bon. Moi, c'est bon. Ah, maintenant, tu parles plus avec moi. C'est ton oncle. C'est ta famille. C'est pas la mienne. Normal, t'as pas de famille, toi. C'est beaucoup plus important. Tu comptes pour personne et personne compte pour toi. J'ai un petit frère. Un petit frère. Oui, c'est ça. Le chien, ça compte pas comme un petit frère, d'accord ? C'est ça, le chien. T'as un chien ? Il y en a un de vous qui roule jusqu'à l'aérodrome. Je me prends un truc à manger de robot à gants. C'était moi qui les glissait en vérité de la rambarde. Moi, je l'aimais bien. Il n'a pas glissé, espèce de... Ah, attends, Alejandro, il m'appelle. Oui, Alejandro. Et voilà, seigneur Machuceres. Ah, ouais, désolé. J'étais avec des chiquitas et des chicas. Ça va ou quoi ? Ouais, tranquille. Ouais, ouais. Là, je m'occupe encore de deux meufs. Et après, on se capte, si tu veux. Allez, c'est parti. C'est bon ? Allez, ça marche. Allez, vas-y, à tout à l'heure. Ah, là, là. C'est vrai que j'ai vraiment du succès avec les meufs. Je sais pas si t'en penses quoi, Tony. Ouais, ouais, bien sûr. C'est toujours plus ça, tu prends avec moi. Je crois que t'as un problème mental, mon pote. Comment ça, j'ai un problème mental ? Mais t'es sérieux, hein ? Mais t'oublies tout ce qui se passe dans une fraction de seconde. Mais j'ai pas oublié. T'as même oublié la conversation que Manuel a eue avec nous la première fois qu'on était venu sur Caillou. Il t'a tout raconté sur ton nom, toi. Et tu dis, non, j'ai oublié, j'ai oublié. Alors que toi, qui se fout de ma gueule par rapport à ma mémoire, là, c'est un CC. Mais attends, mais quelle conversation ? La conversation qu'on a eue avec Manuel, Eduardo et son frère, là, je sais pas quoi. Il nous a tout expliqué de ce qu'il a fait ton nom, tu vois. Ouais, je sais, je sais. Je me rappelle de ça. Ah, alors tu nie. Mais je nie pas. Je dis juste qu'il est innocent. J'ai le droit. Bah oui, tu dis qu'il est innocent. Mais au fond de toi, tu sais qu'il est pas innocent. Bah... Après, je me dis, s'il est en prison, c'est parce que quand même, il l'a mérité à cause d'une bavure. Et pourquoi ? Regarde pourquoi il est en prison. C'est parce que ce fils d'Estéban qui est en train de nager, là, parce qu'il a glissé. Et bah c'est pas... Donc on est d'accord. Non ! Il est en prison parce qu'en fait, il l'a pris pour Estéban en fait. C'est Estéban qui a fait tout ce que mon oncle a fait. C'est lui qui devait aller en prison. Pourquoi t'as tiré ? Pourquoi t'as tiré ? Mais j'ai pas tiré. Mais t'as tiré ! Regarde de foutre de ma gueule. Mais il a glissé. Ah d'accord. Le bout du revolver, c'était la glissade en fait. Ah, c'est son crâne qui a claqué, c'est ça ? Mais non, le bruit, c'est Manuel. Il a tiré avec la calache. Ça, je me rappelle. Mais je t'ai vu de mes propres yeux. Tu vas pas me dire que je suis un menteur. Les Beretta, tu penses que je peux les revendre combien ? Si je vends un Beretta. Ça coûte 20 000, je crois, non ? Sur la tablette d'hier. Sur la tablette, ça coûte 20 000. Moi, je leur ai vendu. Ça dépend du prix du marché, mais... 30, 25, 28 ? Moi, je leur ai vendu 25, 26, 27. Un truc comme ça. On prend 7000. Pas du tout renseigné là-dessus, par contre. Mais oui, ça marche pas. Je te jure que je veux un schizoprène mon papa. Mais toi, là, tu m'en vendes des vies là. Je t'en remonte pas de billets. Tout ça pour dire que ouais, je traîne avec un gangster. Un gangster. Appelle-moi Mickael, maintenant, Donovan. Ouais, changez-vous, changez-vous avant d'arriver. Ah ouais, ça y est, j'ai déjà changé, moi, déjà. Toi, t'es une autre tenue ou pas, Tony ? Je suis un biker du Maroc. Qu'est-ce que je veux dire ? Mais par contre, faut pas que les autres personnes qu'on doit sachent qu'on est en fugitif, hein. Parce que sinon, on peut se faire poké du jour au lendemain. Ça veut dire que là, j'ai rendez-vous avec un mec pour qu'il me donne une enveloppe. Je vais me rechanger en mode normal, quoi. Ah, c'est qui ce mec ? C'est Alejandro, c'est un mec qui vend pour moi. Je suis en train d'écouler mon stock de coke. On est des gros bonnets, hein, Manu. Tu m'as appelé Manu ? Il est fou. Non, mais c'est parce qu'on est proche, maintenant, on a des surnoms entre nous. Tu peux m'appeler Toto ou quoi ? Moi, je t'appelle Manu. Non, tu m'appelles pas Manu, moi. Toto ? Moi, c'est Manuel. Manuel. T'es en train de vomir ou quoi, là ? Ah, mon oncle, il m'envoyait un SMS. Il m'a dit d'ici 30 minutes, maximum. Tiens-toi prêt. Je dis OK, tranquille. T'inquiète pas, Toto. En plus, j'ai tellement de choses à te raconter. J'ai fait trois points de suspension. Entre parenthèses, j'ai tué deux gars. Hop, ça s'est envoyé. Mais dis pas ça par un message. Mais non, mais plus c'est gros, plus ça passe. Ne vous inquiétez pas. Ça tire, hein ? Non, c'est le paintball en dessous, je pense. C'est vraiment pas le paintball. Ah non, c'est vraiment pas le paintball. Vous voyez ou pas ? Ouais, ouais, en dessous, en dessous. Parking, parking. Ouh, les gens qui courent. Ah là là. Ouais, je les vois. Entrez, mais ils se banquent. C'est les flics, c'est les flics contre... Vagos. Regarde, il y a des families par terre. Ah, ok, donc c'est Vagos families qui se disputaient le terrain et les flics sont intervenus. Et là, du coup, les Vagos se font chasser par les flics. Et là, ils vont récupérer leur véhicule et vont se barrer. Ok, terminé à vous les studios. Coupez. Coupez, c'est bon les mecs. Vous pouvez ouvrir les tickets. Mais parce qu'on a dû lever les bras, eh, ta gueule. C'est bon, on est arrivé. Merci Emmanuel. Discrits ou pas ? On est juste à côté, nous. C'est le Bahamas, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Eh, je vous rends mon service sur les Simon ? Toi, t'as vraiment envie de te faire cremer. Mais t'es quoi ou quoi ? Mais n'importe quoi, mais jamais de la vie. T'es quoi ou quoi, Tony ? Je suis là pour gratter un salaire. Mais toi, t'es vraiment en l'euro d'ehamar. Mais non, c'est pas pour le salaire. Mais ferme-toi. Bah, pour quoi faire ? J'ai toujours un petit tablette avec moi, c'est genre. Mais frérot, t'es le seul employé. Ah ouais, bah ouais. Bah ouais. Il y a du monde. C'est ouvert, c'est ouvert. Ouais, Alejandro. Ouais, senor. Ouais. Viens devant l'immeuble, devant le Bahamas, s'il te plaît. A grand tour. Vas-y, j'arrive. Vas-y, t'as vite. Allez, bamos, bamos, hermanos. Ouais, bien. Viens Simon, en plus, ouais. C'est vrai, t'es jamais venu. Tu veux boire quelque chose ? Tu veux boire quoi ? Non, rien. T'inquiète. C'est sûr ? Bah, vas-y, sert-toi. Au pire, il y a du vin et des fruits et tout ça. Vas-y, elle aime la télé. Oh, elle aime la télé. Mets-lui Narcos sur Netflix, s'il te plaît. Vas-y, boy. Tony. Bonjour, toi qui me rappelle. Moi, je vais me poser au calme. L'ongle, il est incroyable quand même. T'as vu l'ongle qu'on a ou pas ? Tony, l'ongle, il est bien, là. Bah, l'ongle sur la rue qu'on a, quoi. Tu vois l'appartement face du Bahamas ? Ouais, Alejandro, appartement 87. La grande tour, là. Appartement 87 dans la grande tour. Appartement 87 ? Ouais, juste en face du Bahamas. Ouais, juste en face du Bahamas, ouais. Delpero, je sais pas quoi, là. Tu m'imagines numéro combien ? 87. De toute façon, il y a mon nom sur la sonnette. Ok, ouais, c'est bon. Vas-y, vas-y. Mais la pierre, je vais te fumer, fils de p*****. Putain, c'est New York. T'es deux, Harry Plou. Ça va ? Ça va et vous ? C'est qui ton pote qui... C'est Caliente, c'est Peres. C'est mon emprès de jumeaux. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est vite fait. Ça va, tu vas bien ? Ouais, c'est vrai. Super, écoute, fatigué, mais tranquilo. Désolé, là, on est en train de faire le ménage. C'est pour ça que je peux pas te faire rentrer. Mais... Mais t'es sérieux, quoi ? Y a pas de soucis, Seigneur. Attends, dans la sacoche, ils sont... Je te laisse. Attends, je te laisse. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, de toute façon, on fonctionne à la confiance. Euh... Bah, je crois qu'au niveau... Euh... Au niveau des stocks, c'est... Je pense qu'on est pas mal. Là, je pense que d'ici fin de semaine, je peux te proposer... Euh... Directement, euh... De la vente de drogues. Tu pourras me lâcher directement. Et après, tu pourras te faire... Ah bah, nickel. Vas-y, perfecto. Et... Peut-être, peut-être, la semaine prochaine, si jamais tout se passe bien entre nous... Euh... T'auras peut-être un petit joujou, quoi. Disponible à la vente. Ça marche. Bah, écoute, avec plaisir. De toute façon, je prends tout. J'ai fait un... Il y a des armes déjà, là ? Euh... J'ai un beretta... Tu l'achetais combien ? Hein ? Le beretta, tu l'achetais combien ? En vrai, entre nous... Je l'ai trouvé dans un burrito. Il y avait plein d'armes. J'ai pas envie de te prendre. Je te jure. A la plage. Écoute... T'es quoi, les magos ? Je sais pas du tout. C'était un burrito gris. Ou vert. Il était à toute la soirée. J'ai pas voulu. Il y avait quatre flics, Terminal, Usine. Il y avait plein d'armes. J'ai pris un beretta, je me séparé. T'as bien fait, hein ? Imagine t'aurais retrouvé les gars. Imagine c'est un piège. Imagine c'est toi. Non, non, mais imagine c'est un piège. Imagine, ils laissent ça au calme et puis ils sont là aux jumelles. À 200 mètres. Ah merde. C'était toi alors ? C'était toi de m'en balancer. Non, non, mais imagine. Bah là, j'ai pas besoin d'usible, ça va pas. Moi, ma meilleure arme, c'est mon cerveau. T'as raison. Je te jure, c'est... Mais ouais. Mais attends, mais quand je te regarde, j'ai l'impression que tu me retombes à tout de cette coupe. Tu penses ? J'ai l'impression que t'es mon grand-fraîle et t'as un poquito. Allez. Allez, bah ça me va. Ça me va, c'est nickel. Ah, parfait. Bon, ça raconte quoi toi de business ? C'est tranquille ou ? Bah écoute, j'ai ce soir parce qu'il y a pas trop de drogas. J'ai plus de drogas. J'essaie de me faire un peu... Ouais. Mais ça a l'air calme un peu. Y a personne qui a ta drogue. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Moi, je pourrais en avoir, je pense... Ouais, d'ici la fin de semaine, je pense qu'on peut avoir un bon petit stock. Je serai ton meilleur client. Je vais l'appeler la Pablita. La Pablita ? Ouais. C'est ma nouvelle drogue. Directement à portée de... C'est la meilleure. C'est la bolivienne. C'est la meilleure. La bolivienne en plus ? Ouais, ouais. Et c'est quoi ? C'est la Blanca ou... Ah oui. La Cristal ? Ah non, c'est la Blanca. La Blanca, bien sûr. Ah ouais, c'est la cocaïne. Bah bien sûr. Bah vas-y Alejandro, on se tient au jeu alors. Merci encore. Bah c'est perfecto, t'as un bon numéro, tu me contactes. J'ai pas de soucis. Si t'as besoin d'hommes ou quoi, si un jour t'es en galère, on est là aussi. Vas-y, tu gères. Merci Alejandro. Vas-y, merci. Bonsoir. Salut toi aussi. C'est bon, j'ai la Plata. Hé, il m'a dit, Alejandro, en ce moment, c'est un peu la galère au niveau de la cocaïne et tout, de la drogue. Y'a plus personne qui... Ouais. Mais nous, il y a peut-être moyen de faire tourner notre labo alors, Anthony. Vu que Mignon il a montré. Ah ouais. Vu qu'on est en cavale, on a rien de mieux à faire que faire ça, faire tourner un labo. C'est quoi, c'est ce qu'on va faire, boy. En fait, je t'explique. Là, actuellement, justement, les gens, ils me produisent même plus de drogue, tellement ils ont d'argent à... Ouais, j'ai capté, ouais. Ils attendaient le blanchiment, en fait. Ouais, voilà. Mais ils sont trop bêtes. Bah ouais, mais ils attendent, ils attendent des trucs qui tombent du ciel. Il suffit de regarder des documentaires. Des documentaires ? Bah ouais. Tu tapes sur YouTube, par exemple, en cote exclusive, le blanchiment, un nouveau fléau, enquête. Et hop, tu regardes une heure et demie, après, c'est... Tu connais ? Bah, tu sais quoi ? Je crois que je vais faire ça pour sainer un peu plus votre polloz, là, qu'ils avaient pas, là. Il arrive, Nicolas ? Pour comprendre un peu plus... Bah, j'espère. Je lui ai dit ça, il y a 5 minutes. Mashallah, il est toujours en retard. Alors qu'il faut pas être en retard quand lui, il nous appelle, hein. Ouais, je crois que je vais le fumar. Ah, ok. T'es là, donc, combien de temps ? Je vais le fumar, Nicolas ? Je vais vraiment le fumar, fils de... Bah, on va voir s'il a les cojones de le faire. Vas-y. Hum ? C'est quoi ? Non, je suis en train de me chauffer, là. Non, 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 non. C'est un mafieux, quand même. Et nous, tu crois qu'on est quoi, nous ? Tu crois qu'on est d'Irgoulot ? Moi, je sais pas. Attends, mais M. Gozumat, j'ai une question. C'est qui les plus forts ? Le cartel ou la mafia ? On parlait d'un Pokémon, là, ou quoi ? D'un dinosaure ? Bah, ouais. Bah, je sais pas. Genre, entre nous, Dracofus, c'est qui ? Entre la mafia et le cartel ? Mais c'est le cartel ! Un Pokémon, moi. C'est fou, quoi, c'est le cartel. Ah ouais ? Bien sûr. Le cartel, ils sont partout dans le monde. Bah, même la mafia, ils sont partout dans le monde. Non, ils sont pas partout dans le monde. C'est malato, quoi. La mafia russe... Chaque pays a une mafia. La mafia russe au Maroc ? Jamais de la vie. Ouais, mais la mafia russe... Mais il est fou, lui. Attends, moi, j'ai une question. La mafia russe, tu vois la taille de la Russie ? T'as vu la taille de mon chibre ? Bah, c'est la Russie. Salut les mecs ! Ça va, vous allez bien ? Vous allez bien ? Ouais, tranquillot, tranquillot. Bienvenue chez moi. C'est une location, c'est Airbnb. C'est beau. Ouais, ouais. Faites attention, parce que la caution est vachement chère ici. Ça sort la vodka. À chaque fois qu'il s'arrive, ça sort la vodka. Oh là, oh là, Nicolas. Lui, je vais lui mettre une balle. Allez-y, messieurs. Nicolas était chez moi, par contre. Par contre, ça tombe bien Nicolas et que t'as envie de le filmer. Parce qu'avant que t'arrives, il se promenait dans la salle avec un pistolet. Il a dit, je vais le filmer, Nicolas. Non, c'est pas vrai. Je te jure que c'est pas vrai. Nicolas, je te jure sur l'OSM. Nicolas, tu crois qu'il est moi ou lui ? Comment tu peux croire un ananas ? C'est pas possible. Non, ça t'est rire. Non, mais jamais, Nicolas. Bon, Nicolas, comment ça s'est passé ? Franchement, je vais pas vous mentir. Pas de la mission, là. Ça s'est bien passé, mais le seul problème, c'est que vous nous avez donné des veaux. Comment ça ? Ben, la voiture que vous donnez, 140 km, pas plus. Ah, c'est ça la magie aussi. Ah non, c'est pas la magie, là. C'est la merdasse. C'est n'importe quoi. J'ai dû appeler les gens de la ville pour qu'ils viennent. Sinon, je vais pas vous mentir, c'était impossible. Si, mais tu es conscient que c'était une mission que je t'avais donnée à toi, Nicolas. Ah non, je sais, je sais, je sais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'était soit ça, soit on finissait tous derrière les ballons. Tu peux comprendre que si demain, tu m'aurais donné des véhicules qui vont à la même vitesse qu'eux, ils seraient plus donnés à nous depuis longtemps. Donc là, en fait, malheureusement, c'était pas équitable. Donc vu que c'était pas équitable, il fallait que je trouve des moyens pour sortir toutes les personnes de chez moi. Écoute, le principal, c'est que t'as réussi à t'en sortir. Non. Non, 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 j'ai pas dit le contraire. Et voilà. T'as eu des amateurs qui se sont fait attraper ou ? Jamais de la vie. Je laisse personne se faire attraper. Même les personnes qui nous ont aidés, il y a personne qui s'est fait attraper. Nicolas, j'estime que... Déjà, remont mes équipements. Venez lui donner... Manque de fusils à pompe et quelques radios aussi. Il est tenu aussi. Voilà. C'est la mafia des têtes de couilles ou c'est comment ? Continue à manquer de lesbés comme ça, je vais te finir. Je te préviens tout de suite. Non, mais c'est pas... Je te préviens. Je te prends l'habitude. Non, mais c'est une question. Un, deux, trois... Il est posé au calme. Quatre. Quatre chauves. Il est posé dans l'angle. Clochard. Je te jure, je vais te jeter là. Quatrième étage. Ça s'est bien passé ? Ah ouais, mais après, comme j'ai dit, c'est le seul véhicule qui roulait pas du tout. Mais vraiment pas. Vous, vous avez chopé Esteban ? C'est ça le mec là ? Dada, exactement. Ouais, il a glissé. On l'a amené sur Caillou et puis... Je sais pas, on l'a mis sur le rebord de la piscine. Je sais pas pourquoi il a glissé. Il avait qu'à se tenir. Bah ouais. Après, je pense que c'est ma faute parce que j'ai d'enlevé ses chaussures. Il a glissé, c'est fracassé la tête contre les rochers. Je sais pas si ça va s'en sortir. Je te rassure, il est mort. Comme ça, on m'en s'est dit. Merci beaucoup. 100 000 dollars. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, la mission est à moitié accomplie, d'accord ? Dans le sens où j'aurais apprécié que vous débrouillez un peu mieux seul. Concernant Pablito, vous n'êtes pas du tout prêt encore à pouvoir le libérer. Après, de toute façon, il est innocent, donc tranquille. Qu'il soit innocent ou pas, vous n'en avez pas encore les capacités, d'accord ? Il m'énerve, je te jure, il m'énerve. Quand vous arriverez à vous sortir d'une situation vous seul, la mafia, il estimerait que... Sans vous l'autre, t'es manqué de respect. Oh, ça m'a manqué de respect. Généralement, ça manque de respect quand on dit ça. Le jour où tu donnes un vélo et tu demandes d'échapper à quelqu'un qui est en moto, c'est pas possible. Ah bah si, c'est encore plus simple. Non, non, non. La ruse, la ruse. Non, mais quand c'est sur la ligne droite, ici, il y a des murs de bateaux, c'est pas possible. C'est toi qui m'as parlé de la ruse, non ? Ouais. Quoi qu'il arrive, tu m'as donné une mission, comme tu l'as dit. Tu as eu la personne que tu voulais. Si. Donc, que j'appelle toute la ville ou pas, à la fin, personne ne s'est fait attraper et tu as eu la personne. Mais, je doute sur le fait... On aurait pu s'éviter des frayeurs, c'est ça qu'il est en train de dire Manuel. Si. C'est juste ça. Après oui, après chacun fait ce qu'il veut en vérité. Le plus important, c'est... Tu apportes les flacons pour vilivresse, comme on dit. La réussite avant tout. Ok, j'ai tout. Bah écoutez, on sera en contact très prochainement. Fait attention à vous. Et puis, bonne soirée. Eh les Vans, ça se passe comment, Nicolas, pour les Vans ? C'est pas. Bon, c'est pas ça, c'est pas mon problème. Comme je t'ai dit, ils m'ont jamais manqué de respect à moi. Après, c'est les autres groupes, apparemment... Ouais, mais y'a pas eu de mise à jour depuis ? Moi, c'est simple. Devant tout le monde, y'avait les Vans devant moi. J'ai dit, écoutez, moi, ils m'ont pas manqué de respect. Maintenant, celui qui veut s'attaquer à lui, qui s'attaque à lui. Mais moi, en tout cas, du moment qu'il reste à leur place avec moi, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Je vais pas m'emmêler. Nicolas, je peux te missionner sur un petit truc, s'il te plaît ? Dis-moi. En fait, hier, on a eu avec Tony une petite altercation, mais vraiment trois fois rien, avec Sully. Et malheureusement, il a fini apparemment à l'hôpital. Est-ce que tu pourrais prendre de ses nouvelles, voir s'il est toujours vivant ? Déjà, s'il est vivant, c'est pour savoir. Ouais, pas de soucis. Tu veux quoi ? Je lui demande qui a fait ça. S'il me dit qu'il est blessé ou autre, je lui demande qui a fait ça. Ouais, essaye de voir sa version des faits. Ok, pas de soucis. Vas-y, t'y gère. Mais c'est rien, c'est vraiment une petite altercation, c'est pas grave. Ouais, nickel, je te rappelle. Vas-y. Vas-y, merci, Nicolas. T'y gère. Pas de soucis. Bonne soirée à vous, monsieur. Allez, venez. Allez, venez. Allez, venez. Allez, venez. T'as vu, je parle russe maintenant. Vas-y. Eh, une mafia tête de couille, c'est incroyable. Des couilles qui marchent. Il aurait peut-être été une tête de couille, Nicolas. Tu vas rien faire. Lui, l'Italien, on va l'attraper à la fin. Non, c'était bon. Il n'y a pas sa voiture d'autre. Il a dit, non, c'est bon, c'est bon. Bon, Manu, ça nous a fait plaisir ? Tu vas repartir, je pense. Rappelle-moi encore une fois, Manu. Tu vas voir ce que je vais te faire. T'as compris ? T'as cru que j'étais qui ? Tu crois que c'est Nicolas, lui ? Tu crois qu'il va rien faire ? Tony, tu viens avec moi. On va aller s'acheter une moto et Manuel, il va vacater ses occupations. Comme ça, après, on va aller voir mon tonton. Allez, salut, Manuel. Merci pour tout. Merci, Manuel. Demain, pour l'argent des Russes, d'ailleurs, il faudrait qu'on se recapte, du coup. Tu sais, demain, t'inquiète pas. Allez, ça marche. Oh, c'est vrai que c'est à de la gueule, là. Allez, vas-y, vas-y. Allez, viens, mon gaillard. On est des bikers, maintenant. Viens, viens, on va voir si ça fonctionne. On va aller au Bahamas. On va commander, on va commander. Charles, ils nous reconnaissent pas. Oui, 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 oui. Les Bahamas. Putain, ça, c'est à de la gueule. Allez, Carlos, viens. On va se boire une petite binouze dans ce bar, là. Bonsoir, messieurs. J'ai appris que c'était un nouveau bar. Bonsoir, bonsoir. Oh, t'allez-vous. Oh, il y a du bonsoir, ici, hein. Monsieur, il faut aller s'habiller classe, s'il vous plaît. Eh bien, bonsoir, messieurs, comment allez-vous ? Allez, Carlos, tu veux quoi ? C'est moi qui sire. Ah, vas-y, un petit whisky, mon pote. Eh, dis whisky. Monsieur. Oui, oui, oui. Si on me fait tourner par le patron, il faut venir un costard. Ah ouais ? Ok, d'accord. Allez, on repassera. Non, on repassera. T'inquiète pas, chinois, on arrive. Enlève ton masque de colère. Il s'en rend, mon pote. Eh, bordel de merde. Eh, même Nicolas, il m'a pas reconnu. Oh, trop fort à toi. Par contre, t'es une big game, t'es bon ? C'est bien, hein ? Ouais, Nicolas, ça va ? Comment tu vas ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, dis-moi. Je voulais savoir dans combien de temps ? Demain, c'est bon pour ce que tu dois me passer. Ouais, ouais. Oui, oui. Demain, demain, ouais. Ok, vas-y, on fait comme ça. Allez, ça marche. Vas-y, à demain. Vas-y, viens, on va s'acheter une moto. Attends, par contre, regarde, je vais déposer l'argent. J'ai vu un cas sur moi, là. Bah, aléjando, il m'a passé de l'argent, tu te rappelles ? Wesh, t'entends, il m'appelle ? Ah, on ne comprend pas. Allo, Toto ? Allo. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Ah, Khanez, ça va, tu vas bien ? Oui, ça va quoi, t'entends ? Je voulais pas t'appeler toi. Ouais, je t'ai laissé un petit message, je voulais pas te déranger, Allah. Ouais, ouais, j'ai vu ton message, wakidr. Ça va la base ? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. J'ai des trucs de fou à te raconter sur le business et tout. Il y a eu tellement de trucs. Dans 5 minutes, j'arrive, c'est bon ? Yallah, t'es de suite. Tu penses que je peux acheter quoi comme moto ? Akuma ? Ah oui, une moto de biker, bien sûr. Comment ça s'appelle déjà ? Il y a le zombie shopper. La zombie, la zombie. Celle-là, c'est celle-là, la zombie. Allez, ça part de là, 20 000. Oh, je suis mort. Pop, pop, pop. Mais c'est que j'ai jamais conduit de moto. T'as pas le premier moto ? Bah non, j'ai pas le premier moto. T'inquiète, ça doit pas le faire. Voilà, des gains qu'on a. Oh là là. Ouais ! On est sur notre bacon. On arrive quand on arrive en ville. On arrive sous ce vent glacial. Oh, fils de Tony. J'suis un fils de... Quoi ? J'espère que je peux pas me faire arrêter parce que j'ai pas de casque. Eh, mon téléphone, y'a que du verre, que des appels manqués. Laisse tomber. Ah, rappel, prodige par rapport à son fils. Eh, ouais. Ouais, j'suis énervé. Ouais, voilà, dégaine que j'ai. Bah, bah, bah. Michael Donovan pour vous servir. Quoi ? Ah ! Je sais qu'est-ce que je veux demander à mon oncle. Des faux-papiers. Pourquoi des faux-papiers ? Bah, parce que si jamais je me fais contrôler, ils vont voir que c'est Mathieu Hanes. Et je vais tomber. On va lui demander des faux-papiers. Moi, il me faut une barbe et... Toi, ça va, y'a plein de noirs en ville. Il peut être fond de la masse. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Eh, ouais, les cochons de merde. Ils vont tous voir leur tonton, tu penses ? Bah, y'a des chances, hein. Zombie shopper ! Michael Donovan ! Attends, j'ai combien sur mon compte ? Je crois que c'est parce que c'est l'AS. 18 000. Ça va. Ah non, ça va, ça va pas trop, hein. Ça va, t'as un bon compte, moi. 49 000. Ah ouais, ça se met bien, hein. Je me mets de côté. Pour rien. Tu comptes pas acheter de voiture ou quoi ? Euh, si, peu tard. Là, ça veut dire quoi, quand on est fugitif, en fait ? Genre, ils peuvent perquise n'importe où on est ? Bah, ouais. Comment ça se passe, ça ? Ça veut dire, en fait, dès qu'il va se réveiller du coma, on est bisé, quoi. En fait, je t'explique. T'as vu, quand t'es recherché, les premières façons que tu vas aller voir, c'est les employés, la famille, et les amis proches. Et bah, ils vont aller au BAMAS, ils vont aller au S.A. Eh, merde. Eh, tu penses qu'ils vont aller voir mon oncle aussi en prison ? Vu que lui, il est derrière les barreaux, je pense pas qu'il peut savoir où est-ce que t'es. Bah si, vu que je vais le voir. Oh, 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 oh. Oh non. Là, faudra voir si vraiment, ce déguisement, il réussit ou pas. Si, je pense qu'il y a une bagarre générale. Oui, je sais, les lignettes, je les récupère après, vous inquiétez pas. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, c'est Michael Donovan. Ouais, on vient voir Pabilito. C'est un ami de longue date, effectivement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Eh, salut ! Salut, salut ! Non, on vient pas vous voir, monsieur, vous inquiétez pas, vous vous dérangez pas. Euh, ouais, ouais. On devait voir Dic, Dicaprio. Ah ouais. Pardon ? Euh, yallah. Je fais bien le gros, hein. Enlève, je lui ai fait le twerk. Bah, certainement pas, monsieur. S'il y a bien une personne qui peut danser, c'est bien vous. Ah, les gens y rentrent. Les gens y rentrent, t'as honte, maintenant. Hein, alors qu'il y a deux minutes, tu me disais que tu voulais danser sur mon bidou. Wouah ! Continuez à avoir des parles comme ça et votre visite, vous l'aurez pas, monsieur Hanez. Ouais, yallah, yallah, allez. Allez. Quoi, dis-moi tranquille. Et Anna, j'ai d'autres choses à faire. Euh... J'ai 40 ans de prison encore. Anna, si mon neveu, il savait que moi, j'étais pas innocent, il serait dans la merde. Hein ? Bonsoir. Ouais, ouais, bien le bonsoir, ouais, ouais, ouais. Bonsoir, je vous ai dit ? C'est ces messieurs que vous attendriez ? Oui, lui, lui, nous. Mais attendons, notre ami Dicaprio. Ah, d'accord, pas de soucis. Vous êtes pour monsieur qui est juste derrière, c'est ça ? Non, 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 je le connais pas, non, je le connais pas. Ah, vous connaissez pas ? Ah, vous connaissez pas ? Ah, vous connaissez pas ? Ah, je vous en supplie, merci beaucoup. Ah oui, tiens, tiens, tiens. Je vais faire le parole. Merci beaucoup, madame. Bonne soirée. Vous avez cru, je vous ai pas reconnu. Tiens, là, je m'as reconnu. Mais bien sûr, je t'ai reconnu, je reconnaîtrais mon fils. Hum, mon neveu, mon neveu, mon neveu, mon neveu. Mon neveu entre mille. C'est parce que je te considère comme mon fils, tu vois ? Ouais, 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 moi aussi, je te considère comme mon oncle, quoi. Comme mon oncle, pareil. Oui, ouais. Pareil, pareil. Ça va, Toto ? Toi, tu vois, toi, tu as fait l'effort de changer le style vestimentaire, mais t'as toujours la même gueule de con. On fait comment ? Gueule de gui. Mais j'ai pas mon palmier, aussi. Et c'est quoi si t'es accoutrement, tu... Euh... Alors... Non, en fait, non. C'est nous, on a fait un film X à des personnes en ville. Ah oui ? Ça m'intéresse. En gros, tonton, je t'explique. On est en cavale. Hein ? On est en cavale, on est des fugitifs. Parle plus fort, elle a les oreilles, elle bug. J'ai dit, on est en cavale, on est des fugitifs. Attends, ah oui, d'accord. Hein, comment c'est le cavale ? Hum ? Attends, toi, t'es en cavale et tu viens ici, jusqu'ici, à Brimbroke, la caméra... Oui, mais je m'appelle Michael Donovan, t'inquiète pas. T'entends, en fait, on est dans la merde. On a... Tu te rappelles, celui ? J'avais parlé du flic raciste. Oui, oui, oui. Qui t'avait dit comme quoi t'étais pas innocent, etc, etc. Oui, oui. Il m'a piégé, ce fils de p*****. J'ai touché une arme qui avait servi dans un crime, et maintenant, il me tient par les c*****. Il veut que je lui fasse tout ce qu'il veut. Donc, du coup, moi, hier, je me suis énervé, je l'ai flingué. Et un autre collègue à lui. Tu l'as tué ? Ah, je l'ai savé. Je l'ai savé. Ouais, ouais. Tu faisais semblant quand il me disait que tu croyais qu'elle avait été innocent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh là 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 là. Non, mais t'es innocent, Paul. Au final, tu es... Tu es la même chose que moi, au final. Non, ben non. Parce que justement, lui, il pensait que t'étais pas innocent. Et en fait, on s'embrouillait par rapport à ça. Et à la fin, on l'a cramé, on lui a tiré dessus. Et là, apparemment, je crois qu'il est entre la vie et la mort, je crois. Donc, je sais pas. Bah, on n'est pas sûr, en fait. J'ai pas reçu le SMS de confirmation comme quoi il a bien été livré au paradis, en enfer. Oh mon Dieu. Donc, je sais pas en vérité. Donc, à ton avis, il est pas mort ? Bah, apparemment. Après, j'ai envoyé des gens à l'hôpital pour voir si effectivement il est mort ou pas. Oh la merde. Alors là, c'est vraiment la merde. Après, c'est pas grave. C'est juste le directeur de la DOA. C'est pas comme si c'était... Directeur de la DOA, la lieutenant. Et moi, je te rappelle la dernière fois qu'un directeur de la DOA, il est venu sur mon cul. Et je peux te dire que c'est parti en couille. D'ailleurs, en parlant de la DOA. Estéban, c'est comment ? Hein ? Comment tu sais ? Estéban. Estéban. Je veux savoir si vous l'avez... Bah... Bah... Estéban... Bah, il va bien. Et là, il est en train de nager avec les requins, là. Ah, il va bien ? Il a bien glissé, en tout cas. T'entends. Comment ça, il a bien glissé ? Ça veut dire quoi, ça ? Bah, il est bien arrivé en enfer. Ouais. Il a pris le TGV direction l'enfer, il est descendu. Attends. Attends, tu vas être fier de moi. Je l'ai mis et une balle dans la cabeça. Tu m'as dit non, il a tué. Mais je t'ai toujours dit que je l'avais tué. Vas-y. Franchement. Franchement. Je vais te dire la vérité, Anna. Ça me fait plaisir. On a step up. T'as vu ou pas ? Non. Toi, t'as step back. Pourquoi t'es toujours méchant avec moi, toi ? On a besoin de conseils, là. Là, on est fugitif. Et en gros, on a besoin de faux papiers. On sait pas où aller. Parce que, bon, je pense qu'on va se faire sauter de nos appartements et tout. Franchement, je... T'es en train de pleurer, là ? Hein ? Non, non, non. Si, si, t'es en train de pleurer. C'est quoi les larmes ? Parce qu'il y a du pollen. Il y a du pollen dans la prison. C'est pour ça. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu as failli te suicider. Non, c'est pas vrai. Pas failli te suicider ? Non, c'est pas vrai, Toto. C'est parce que je voulais voir ce que ça... Moi, tu voulais me faire le mal comme ça. Tu as suicidé. Mais non, c'est pas vrai. Non, non. J'ai juste voulu faire un saut au parachute. J'ai fait un saut au parachute, Toto. Attends, mais c'est une victime, Toto. C'est une victime. C'est une victime. Toi, t'es gay. Mais non, toi, t'es gay. En fait, c'est une famille de victime. Mais tu as fermé, t'es gay, toi ? Vas-y, défonce sa gueule. Défonce sa gueule. Clochard, là. Clochard de merde. Tu sais que tu as la dernière chose qui me reste de la plus chère ici, dans le bas-monde, dans le monde bas. Bah oui, toi aussi, Toto, avec ma PlayStation 5. Parce que franchement, elle se fera en ce moment. Hein ? C'est vrai, moi aussi, les bitches que j'ai. T'es sur top 1, là. Ah, je peux te dire ? Ah oui, son corps, il a fait le ping-pong. Mais Toto, mais t'inquiète pas, là, je fais tout pour te faire sortir, là. Là, je te jure, là, Esteban, on l'a chopé, il pourra plus jamais rien dire à la police. C'est fini. Ok, d'accord. C'est mort. C'est déjà un bon point. J'espère juste qu'ils n'ont pas rempli les rapports, les trucs comme ça. Non, je pense pas. Parce qu'ils n'ont aucune trace. Non, non, de toute façon, t'es innocent, Toto, t'es risqué rien. Et là, on essaye de réfléchir à un plan pour te faire évader, soit par la force, soit par la ruse, comme je t'avais dit. Ouais, c'est compliqué, Toto. Là, c'est pas facile. Mais Toto, moi, j'avais une question un petit peu compliquée à en parler parce qu'il y a un fils de p***** à côté de moi. Et c'est parce que c'est un sujet sensible. En fait, mon papa, genre, il est où ? Parce qu'en fait, genre, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ma maman, à chaque fois, me dit, non, ton papa, il est occupé. Ton papa, il est parti pour les voyages d'affaires et tout. Et en fait, mon papa, je l'ai jamais vu, tu vois. Et à chaque fois, je recevais des dealers pour mon anniversaire. À chaque fois, je recevais des trucs en or pour mon anniversaire. Désolé, je suis pas là pour toi, mon petit Mathieu. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et je te jure qu'il me manque un peu. Il y a des nouvelles de mon papa ou pas, s'il te plaît, Toto ? Oui, Anna, j'ai des nouvelles, bien sûr, tout le temps. En fait, lui, il travaille en intérim. C'est-à-dire, tous les jours, il change de travail. Un jour, il est médecin. Un jour, il est livreur chronopost. Un jour, il fait le halal. Tu vois ce que je veux te dire ? Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça, toi. Mais je suis sûr, Anna, je suis sûr. Ton papa, il t'aime vraiment beaucoup. Pourquoi tu pleures, tonton ? Anna, je pleure pas. C'est une famille de victimes. C'est pas possible. Anna, je pleure pas. Tout le monde pleure, en fait. Putain, toi, putain. C'est juste qu'il pleure dehors. Anna, je pleure pas. Mais ton papa, sache-le. Il t'aime vraiment beaucoup. Mais ouais, mais il m'aime vraiment beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il vient jamais à mes anniversaires et qu'il me prend jamais dans ses bras ? Moi, je m'en fous, moi, qu'il m'envoie de l'argent. Moi, je veux qu'il m'envoie de l'amour, moi. J'en ai rien à foutre, moi, de la plata. Parce que ton papa, il est occupé. Il est obligé de faire les trucs comme ça. Pourquoi tu pleures, tonton ? Mais c'est pas grave. Non, pour rien, pour rien. Oh là, le mal de tête. Ouh là là. Ouais, non, mais c'est... Maintenant, j'en peux plus de rester dans la prison. Mathieu, il faut que tu me sortes. Il faut que tu me sortes. Oui. Il y en a un peu plus. T'as le numéro de papa ou pas ? Ou une adresse ou quelque chose comme ça pour que je le contacte un email ou... Bien sûr, bien sûr. La rue, alors... La rue, c'est au Maroc, hein. C'est la rue Sarakzit. Attends, je note. Rue Sarakzit. Rue Sarakzit. Rue Sarakzit. Oui. C'est quel numéro ? Numéro 482 853,70. C'est quoi, c'est 70 ? T'inquiète, c'est pour l'information. En fait, lui, c'est un domicile privé. Dans le domicile privé, il y a encore un domicile privé. Ok, rue 1890 853.70. Ok. Voilà. Ok, nickel. C'est quelle ville ? Et tu me demandes... Casablanca. Casablanca. Ok, c'est noté, nickel. Un numéro de téléphone, une adresse, un RIB pour rester en contact. Non, il n'y a pas de ça. Bon, merci. Je vais faire nécessaire, alors. C'est bon, j'ai noté. Merci tonton, tu gères. Avec plaisir. Je pense que je t'ai tout dit sur le business. Et toi, ça va, ça se passe ? J'ai vu qu'ils... Normalement, ils avaient prévu de faire des trucs dans le parloir, mais ils n'ont rien changé, en fait. Non, ils n'ont rien changé, malheureusement. Toujours la même merde. Et t'as pas le droit de faire une sortie conditionnelle ? Non, non. Parce que moi, je leur ai dit, Anna, je suis trop innocent. Et eux, ils pensent trop que je suis innocent. Ça veut dire ? Ils me disent, par sécurité, on te garde dans la prison. Ah ouais. Ok, ok, je vois. Ils préfèrent... Ils aiment pas trop mélanger les innocents avec les pas innocents, en fait. Oui, voilà, tu vois ce que je vais dire. Ouais, j'ai capté, ouais. Parce que si je vais dehors, je vais plus devenir innocent. Bah oui, tu seras un innocent libre. Bah oui. Voilà. Et pas un innocent en prison. Et quand t'es libre, t'es pas innocent. Bah non. T'es juste libre. T'es en attente d'être jugé. En attente d'être coupable. Ok, c'est bon, j'ai capté. Bah vas-y, merci tonton. T'as des trucs à me dire toi, des nouveautés, des trucs, je sais pas moi. Ou bien si t'as besoin de trucs ou quoi, je te ramène à la prison. La dernière fois, je t'avais demandé un truc, non ? Oui, des meufs. Elles sont des bitches. Ah, en vérité, là elles sont au Bahamas, elles ont un contrat. J'ai essayé... En plus, je leur ai montré tes photos et tout. Elles étaient grave chaudes et tout. Mais là, depuis que je suis fugitif, je peux plus aller au Bahamas, là c'est compliqué. Ok, d'accord. Je te jure, depuis hier là, je suis en cavale de fou. Du coup, c'est n'importe quoi, j'ai vraiment le cœur qui s'emballe quoi. Écoute, Renéz, moi je veux juste te dire un truc, ok ? Peu importe ce que tu fais, toujours à ma gueule et puis pense à ta gueule, ok ? Oui. Et toi ta gueule surtout toi. Et après, voilà ta gueule. Fais attention avec cette histoire avec ces flics, Anna. J'ai pas envie que tu te retrouves ici avec moi. Non, non, non. Moi j'ai envie qu'on se retrouve mais dehors. Ouais, bah bien sûr. Bah des fous, des fous. De toute façon, au pur je finis le travail et puis c'est réglé quoi. On va le ratata et puis c'est réglé quoi. Et même si on se retrouve en prison, bah au moins on sera réunis ensemble. Et ça c'est beau, je trouve. Mais c'est bien si on se réunis ensemble sur la piscine avec le cocktail et les bitches. Ouais, c'est vrai que c'est mieux, ouais. C'est vrai. Bah vas-y tonton, bah je ferai attention alors. Mais que vous deux, hein. Moi je vais pas avec vous moi en prison. Bah oui, bien sûr. Ouah, t'as eu de la chance. Ouah, t'as eu de la chance. C'est bon, arrête. T'as vu le front kick ou pas ? Avec des boots. Vas-y tonton, bah écoute tonton, je te rejoins pas plus. Et on se tient au courant de toute façon dans... Et si jamais mon papa, il t'envoie, il t'appelle ou dis lui s'il te plaît que je lui aime. Et tu lui passeras mon numéro de téléphone s'il te plait. Ouais d'accord. Tu sais que lui aussi il t'aime de tout son cœur. Oui mais arrête, mais pourquoi tu pleures à chaque fois ? Non je pleure pas hein, je t'ai dit c'est la poussière ici dans la... Ah c'est la sain de bain. D'accord, ok ça marche. Bah vas-y tonton, vas-y vas-y. Non t'as dit, allez. Voilà, bien vu, merci. T'as vu à chaque fois que je lui parlais de mon père, il est parti en cacahuètes. Mais t'as un père ? Bah non non, je suis arrivé sur terre comme ça, hop. Il est quoi lui ? Bah je sais pas, je sais pas, j'ai pas trop de nommettes, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je sais même pas si j'ai un père. Je crois que je l'ai pas vu depuis que j'ai 5-6 ans, j'ai quelques souvenirs avec lui. Mais genre des flash quoi. Mon petit frère va peut-être venir en ville un jour. Ah ouais ? Ouais ouais. Quand t'as un frère toi ? Un petit frère ouais. Oh le pauvre toi. T'es son exemple. Quand on arrive en ville, on défonce des mères. Toute la mèrmage à Michael. Oui. Michael ouais. Bien le bonsoir, bien le bonsoir, comment allez-vous ? Oui, 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 oui. Salut mesdames. Et où le berman ? Descends de l'encre. Allez, dégage. Et toi qu'est-ce qu'il y a toi ? Ferme ta gueule toi. Oh non, elle a mangé le parpaing là. Viens, on s'arrache la carrosse. Manger le parpaing de Timber. La gadget de Timber. Il est fou lui. T'entends il m'a envoyé une photo ? Il m'a dit j'ai rencontré chef Funky à la prison. Oh là il a rencontré un flic et tout. Trop bien, il s'y fait des amis. 10 minutes. Allez, on va aller boire un verre en attendant. Allez, ça marche. Je vous envoie la pause. Mais t'es con ou quoi ? Oh mais... Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Excuse-moi la gravité, je comprends pas. Mais nique ta merde ! Oh les meufs, ça se passe comment toi ? Bah les meufs, à ce moment, je vais pas être moitié. Bah je me bats sur. Oh merde, 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 merde. Putain, mon brushing, mon brushing. Vas-y, comment on fait en vérité là ? Si celui-là, il balance nos blases, on fait comment ? Ah bah on va rechercher, on perd nos entreprises. Et merci Mathieu, et va te faire retrouver. Je vais finir en toile avec ton putain de gros lard. C'est méchant, je trouve. Je suis méchant, mais je suis réaliste. Ouais, mais t'aurais pu éviter ça, le gros lard et des trucs comme ça, tu vois ? Ouais, c'est qui ce fils de pute ? Attends, mais monsieur, sortez de là. Oui, bah il pleut, c'est pour une raison. Oh ! Attends, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Bah alors, l'outil. Oh mais...